... Alors, la personne du jour, mais juste pour répondre... Ma fille est née en 98, il y avait beaucoup de neige, mais maintenant elle vit à Montpellier, là où il n'y a pas de neige et beaucoup de soleil. Donc, je ne sais pas quelle est la moralité de cette histoire. S'il vous plaît, la personne du jour. Nous avons découvert des gens qui étaient de différentes périodes, des gens qui ont existé. Et là, je vous propose finalement de découvrir une personne qui n'existe pas véritablement en tant que personne, puisque nous allons découvrir Marianne. Qui est Marianne ? Et ça, c'est une bonne question, parce que finalement, vous voyez Marianne un peu partout quand vous allez en France. Donc, nous allons découvrir ensemble ce personnage très important en France qui s'appelle Marianne. Nous allons commencer, comme d'habitude, avec la première chose. Marianne est une figure symbolique de la République française. Marianne est une figure symbolique de la République française. Alors ici, on avait trois choses. Effectivement, c'était le verbe être, qu'on conjugue à la troisième personne du présent, donc E, S, T. Donc ça, normalement, ça n'est pas complexe. Attention, Ior, vous l'avez mis à l'imparfait. Ce n'est pas l'imparfait. On va rester au présent, puisqu'on fait une sorte de description actuelle. C'est une figure, donc figure, je pense que vous l'avez bien écrit, je regarde, oui. Et puis ensuite, l'adjectif symbolique, masculin ou féminin, on l'écrit de la même façon. C'est Q, U, E, d'accord ? Allez, deuxième chose concernant Marianne. Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, elle représente la République française. Alors, nous avions encore une fois trois choses à trouver. La première chose, c'était femme. Donc ça, j'imagine que normalement, je regarde vos réponses, tout est clair. La deuxième chose, c'était ce que Marianne a sur la tête. Ou alors, ce que vous mettez sur votre tête quand il fait froid, c'est un bonnet. Attendez, je dois cliquer, je ne sais pas pourquoi YouTube a bloqué ça. C'est un bonnet, donc on écrit ça B, O, N, 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 E, T. Alors, ça peut être ce type de bonnet, ce type de bonnet s'appelle un bonnet phrygien, mais ça peut être un bonnet tout à fait normal. Si vous allez à la montagne, si vous allez dehors, il fait froid, vous allez mettre un bonnet. Et puis, finalement, c'était le verbe représenter que nous conjuguons à la troisième personne du singulier. Attention, I just called. Représente. Avec un E à la fin. Becurt, attention, c'était représente. D'accord ? Donc, verbe régulier, je représente, tu représentes, il représente, elle représente, nous représentons, vous représentez, il, elle représente. Allez, troisième chose concernant Marianne. C'est un important symbole républicain et une icône de la liberté et de la démocratie. C'est un important symbole républicain et une icône de la liberté et de la démocratie. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Alors, encore une fois, trois choses. La première chose, c'était important. Donc, là, j'imagine, je regarde. Faites attention, CRB, c'était important. D'accord ? Donc, ici, puisque symbole, c'est masculin, et que vous voyez l'article juste avant, un, vous savez que votre adjectif important va être au masculin. D'accord ? Victoria Jacques, vous l'avez mis au féminin, mais si vous regardez juste avant, c'est le masculin. Un important symbole. Symbole, c'est masculin, donc, important, c'est un adjectif au masculin, comme le mot. Ensuite, liberté. Alors, liberté, idéalement, avec un petit accent, si vous l'avez. Très bien, c'était bien écrit. Donc, je regarde en même temps. Et puis, démocratie. Faites attention, CRB. En français, démocratie, c'est T-I-E à la fin. Sophia X, même chose. T-I-E. Sapna, même chose. I just called, même chose. Ior, même chose. Victoria Jacques, même chose. Faites attention. Sophia X, même chose. Démocratie. T-I-E. D'accord ? Allez, troisième chose, on y va. Et c'est... Pardon, c'est la quatrième chose. Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vois que vous êtes prêts. Et encore une fois, nous avions trois choses. La première chose, c'était place. Donc ça, nous sommes d'accord que nous l'écrivons. P-L-A-C-E. Apparemment, il n'y a pas de problème. Victoria Jacques, pas d'accent, s'il vous plaît. Ensuite, mairie. Alors, mairie, c'est l'endroit où le maire, c'est-à-dire le chef de la ville, travaille. Donc, la mairie, M-A-I-R-I-E, au singulier. Mais ici, vous regardez, vous voyez qu'il y avait le pluriel puisque c'était LES. Donc, on doit mettre le pluriel mairie avec un S à la fin. Et puis, finalement, république. Souvenez-vous, je vous ai dit que la seule exception pour le Ic, Ic, c'est public. Tous les autres, c'est république. I-Q-U-E. Ic. D'accord ? Alors, joyeusement, nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, bien sûr, ces quatre choses concernant Marianne. Première chose, Marianne est une figure symbolique de la République française. Deuxième chose. Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, elle représente la République française. Troisième chose. C'est un important symbole républicain et une icône de la liberté et de la démocratie. Quatrième chose. Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Alors, Sophia X nous demande, est-ce que mairie, c'est la même chose qu'hôtel de ville ? Et ça, c'est une grande question. Oui, Sophia X, c'est la même chose. Mais, dans les grandes villes, il y a un hôtel de ville. Et dans les villes plus petites, ou dans les villages, il y a une mairie. Donc, le bâtiment est le même, mais le nom est en fonction de la grandeur ou de l'importance de la ville ou du village. Alors, comme chaque jour, nous découvrons une personne française ou francophone. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, pourquoi pas, pourquoi pas, Audrey Tautou ? Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ce sera l'occasion de la découvrir en quelques phrases. Comme d'habitude, on a quatre éléments. Première chose, et donc, bien sûr, vous devez trouver les mots qui manquent. On y va. Audrey Tautou est une actrice française qui est née le 9 août 1976 à Beaumont, dans le Puy-de-Dôme. Écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble. Nous avions trois éléments. La première chose, c'est actrice, donc la forme féminine d'acteur. Ça, apparemment, c'est clair pour tout le monde. Ensuite, nous avons le pronom relatif qui, que l'on écrit Q-U-I. Donc là, il n'y a pas de problème. Je regarde vos réponses. Pour l'instant, c'est magnifique. Et puis, la dernière chose, c'était l'année. Attention, Sophia X, c'était 1976. I just called. Attention, attention, 1976. Les autres, attention, Nels Abrams, c'était pas 66, c'était 76. N, c'était pas 66, mais c'était 76. Et Victoria Jacques n'a pas entendu l'année. Écoutez, c'est pas grave. C'était bien ce que vous avez mis, actrice et qui. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, on regarde donc la deuxième chose. Regardons ensemble. Elle est révélée par la comédie dramatique Vénus Beauté en 1999. Elle est révélée par la comédie dramatique Vénus Beauté en 1999. chronique Vénus Beauté en 1999. Sous-titrage ST' 501 Alors, vous commencez à répondre, Lorsi est en première position, attention, attention, parce qu'ici on utilise, nous sommes d'accord, une forme qui est une forme passive, elle est révélée. Et donc, ça veut dire qu'automatiquement, on marque le féminin à révéler. Avec un E à la fin, c'est beaucoup plus beau comme ça. Je regarde, alors certaines personnes ont oublié le E, effectivement. Bon, il y a juste un L, je ne sais pas, certaines personnes m'ont mis deux L, mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, comédie, bon ben ça, normalement, ça n'est pas problématique. Si vous avez l'accent, idéalement l'accent sur le E juste avant le D, comédie. Et puis, l'année, c'était 1999. Lorsi, attention, ce n'était pas 2019, c'était 1999. Je regarde tous les autres longs. Indrani, attention, Indrani, ce n'était pas 1919, mais 1999. Yesero, attention, comédie avec un E après le M, d'accord, comédie. Yossi qui dit on apprend les mathématiques. Ben c'est vrai, c'est vrai. On va faire la multiplication, Yossi, après. Les tables de multiplication. Allez, troisième chose concernant Audrey Tautou. Elle accède à une célébrité internationale en tenant le rôle titre du film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en 2001, sous la direction de Jean-Pierre Jeunet. Elle accède à une célébrité internationale en tenant le rôle titre du film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en 2001, sous la direction de Jean-Pierre Jeunet. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en 2001, « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » pour le voir « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en 2020, Alors ici, la première chose, en fait, c'était le verbe « accéder ». Et le verbe « accéder », il est un petit peu bizarre parce qu'il fait partie de ses verbes, même s'il est régulier, il va avoir un comportement un peu étrange pour je, tu, il, elle, au singulier, il, elle, au pluriel. L'accent, qui normalement est un accent aigu, pour ces personnes va se transformer en accent grave. Pour des raisons phonétiques, on doit prononcer accède. Si on prononce accède, ça n'est pas joli du tout. Donc, vous l'écrivez ACC, E, accent grave, D, E. Ensuite, on avait fabuleux, donc ici, puisque destin c'est masculin, et vous voyez que c'est LE avant, c'est bien fabuleux, L, E, U, X. Donc, c'est la forme masculine. Attention, dans le C, vous avez proposé fabuleuse, mais en fait, non, c'est vraiment fabuleux, le masculin. D'accord ? Curiosidades, attention, c'était fabubububu, il n'y a pas de O. Yesero, attention, quand vous écrivez fabuleux, c'est vraiment F, A, B, U, L, E, U, X. Et puis, la dernière chose, c'était un substantif, direction, sous la direction. Là, il n'y avait pas de problème, parce que c'est quand même relativement facile. Regardons, si vous voulez bien, la quatrième et dernière chose sur Audrey Tautour. Depuis 2015, elle accepte de ne plus être au premier plan, et on la voit dans de nombreux seconds rôles. Sous-titrage ST' 501 Alors, ici, trois éléments, encore une date, enfin une année, et donc c'était 2015. Et là, je regarde, et pour l'instant, c'est correct partout, félicitations. La deuxième chose, c'était premier plan. Alors, vous voyez que vous avez O avant, ça veut dire que c'est masculin, souvenez-vous, O c'est A plus LE. Donc, vous aurez automatiquement votre adjectif premier, O masculin, I, E, R. Attention, Yulia, vous m'avez mis le féminin, Ice Cubes, vous avez mis le féminin, ça doit être le masculin. Sophia X, c'est la même chose, Victoria Posse, c'est la même chose. Pas de féminin, s'il vous plaît, Indrani aussi. Donc, au premier, yé, 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 blanc, d'accord ? Ravija, qui dit pourquoi elle fait ça ? Je pense qu'elle veut privilégier sa vie familiale plus que sa vie professionnelle. Alors, la dernière chose que nous avions dans cet élément ici, c'était rôle. Et donc, vous voyez qu'ici, de nombreux seconds, donc tout ça, c'est du pluriel. Donc, logiquement, votre mot rôle doit être au pluriel avec un S. D'accord ? N qui demande premier ou première, je viens d'expliquer que plan, c'est masculin. Donc, automatiquement, votre adjectif doit être au masculin. Vous voyez que c'est masculin avec le mot O, qui est, finalement, le résultat de A plus LE. Donc, vous savez que c'est masculin et vous mettez votre adjectif premier au masculin. Voilà les quatre choses concernant Audrey Tautou et j'espère que vous allez lire avec moi. Audrey Tautou est une actrice française qui est née le 9 août 1976 à Beaumont dans le Puy-de-Dôme. Deuxième chose, elle est révélée par la comédie dramatique Vénus Beauté en 1999. Troisième chose, elle accède à une célébrité internationale en tenant le rôle-titre du film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en 2001, sous la direction de Jean-Pierre Genet. Quatrième chose, depuis 2015, elle accepte de ne plus être au premier plan et on la voit dans de nombreux seconds rôles. Alors, la personne du jour. Comme vous le savez, chaque jour, nous découvrons quelqu'un. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une actrice qui s'appelle Juliette Binoche. Alors, je vais vous lire comme d'habitude trois phrases, vous allez les écrire et nous découvrirons un tout petit peu cette personne qui est assez, en tout cas, populaire et célèbre en France. Première information. Juliette Binoche est une actrice française née à Paris le 9 mars 1964. Juliette Binoche est une actrice française née à Paris le 9 mars 1964. Juliette Binoche est une actrice française née à Paris le 9 mars 1964 et c'est parfait. Donc, voilà, je regarde la suite, Gabriella, alors c'est Binoche, faites attention au nom, la date est bonne. Donc, 9 mars 1964, attention à Ice Cube, c'était le 9 mars et c'était 1964. Attention à la dictée de nombre après, MNM 19, le mois de l'Ars n'existe pas, MNM 19, c'est Mars. Je regarde vos autres. Faites attention, Tenzin, c'était pas le 19 mars, c'était le 9 mars. Bon, n'oubliez pas de mettre le féminin pour française, puisque c'est une actrice. Donc, française doit être au féminin. Victoria Jacques, française, d'accord. Je regarde les autres. Ash Watson, féminin pour française. Save the best, féminin, française, s'il vous plaît. Les autres, non, c'était assez bien. Allez, on regarde la deuxième information. La phrase est un peu longue. Je m'excuse. Sa mère est une comédienne franco-polonaise et son père était mime, metteur en scène et sculpteur. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, si vous avez besoin d'un peu d'aide, vous pouvez regarder discrètement sur votre écran. Regardons vos réponses. Daria en première encore, et c'est bien. Alors, faites attention ici, j'ai utilisé sa mère est, c'est-à-dire que j'ai utilisé le présent parce que sa mère est toujours vivante. Pour son père, j'ai utilisé l'imparfait parce que son père est décédé. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise les deux temps différents. Mime, ça normalement, ce n'est pas problématique. Metteur en scène, je crois que ça devrait aller. Faites attention, Sapna, metteur en scène. Quelqu'un qui va mettre une histoire, qui va adapter une histoire pour le cinéma, qui va mettre en scène. Ou pour le théâtre aussi. Je regarde les autres. Mary Angelia. Oui, c'est très très bien, metteur en scène. Et faites attention, Sculpteur. Donc, on ne prononce pas le P. On l'écrit, mais on ne le prononce pas. C'est comme la sculpture. La sculpture, c'est l'art, ou ça peut être l'objet. Mais ici, c'est l'activité, la profession, donc Sculpteur. Très bien. Bon, écoutez, apparemment, ça a l'air d'être assez bien. On va regarder la dernière phrase. Et là aussi, c'est un petit peu long. Elle est la première actrice à avoir remporté un prix dans les trois plus grands festivals de cinéma. Elle est la première actrice à avoir remporté un prix. dans les trois plus grands festivals de cinéma. Cannes, Venise et Berlin. Alors là, je regarde, puisque vos réponses commencent à arriver. Enfin, ce sont vos réponses, vos phrases commencent à arriver. Faites attention. Donc là, la difficulté peut-être, c'était avoir remporté. C'est-à-dire, ici, c'est un infinitif passé. Donc, avoir infinitif remporté participe passé avec l'accent aigu. Je regarde. Oui, ça, c'est une erreur assez classique. Je regarde vos réponses. Donc, ça, c'était la première difficulté peut-être. Ensuite, les trois plus grands festivals. Donc, S à grand et S à festival aussi. Les trois. Donc, c'était Curiosidades. Attention. Les trois plus grands. Donc, grand avec un S et festival avec un S aussi. Et peut-être que la dernière difficulté, c'était... Alors, Venise, en français, on écrit ça avec un S et pas un C. Bon, Berlin, apparemment, il n'y a pas de problème. Ouais, Curiosidades, faites attention, Berlin. On écrit B-E-R-L-I-N. D'accord ? Bon, écoutez, c'était pas mal. Parce que là, c'était vraiment difficile, à mon avis. Alors, s'il vous plaît, lisons ensemble ces trois informations sur Juliette Binoche. Première chose, Juliette Binoche est une actrice française née à Paris le 9 mars 1964. Troisième chose, elle est la première actrice à avoir remporté un prix. dans les trois plus grands festivals de cinéma, Cannes, Venise et Berlin. Alors, Déby nous rejoint. Bonjour Déby, vous pouvez participer au cours. Et bien sûr, comme chaque jour, nous découvrons une personne française au francophone. Et aujourd'hui, nous... Et donc, bien sûr, l'idée, c'est que je vais vous donner trois informations sur cette personne. Vous allez écrire ces informations. C'est un peu comme une dictée. Alors, regardez. Et la personne que nous allons découvrir aujourd'hui est Marie Curie. Alors, trois informations et nous commençons avec la première. Elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, avant de regarder, Mohamed Reza qui demandait ou qui posait la question « Quelle est la différence entre le conditionnel passé et le conditionnel présent ? » C'est une grande, grande question. Je vous invite, Mohamed Reza, à regarder mes vidéos sur les deux. Et vous comprendrez assez clairement la différence. Je suis en général assez précis. Alors, c'est Daria qui est en première position et qui nous écrit parfaitement. Elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne. MNM 19, c'est très bien. Alors, Mohamed Reza qui l'a mis avec les accents et c'est formidable. Attention, Varsovie en français, c'est avec un V. D'accord ? Donc, V-A-R. Ensuite, je regarde, lui aussi, ça a l'air d'être bien. Donc, nous sommes d'accord, née au féminin puisque c'est une femme et on l'utilise avec être. Donc, voilà. Je regarde les autres. Oui, c'est très bien écrit. C'est bien. Attention, Marina Gol, Varsovie, c'est avec un V. D'accord ? Pologne, c'est bien. Idéalement, Pologne avec une majuscule. Sapna, faites attention. Varsovie, Maria Bétania, Varsovie. En, 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 Pologne. Susanna, oui, en, en, en. Il y a la préposition Pologne est un pays féminin. Donc, on va utiliser la préposition en. En France, en Pologne, en Espagne, en Algérie, etc. En général, il y a toujours des exceptions, mais en général, les pays qui se terminent avec un E sont féminins. Mais bien sûr, Mexique, par exemple, finit avec un E, mais il est masculin. Mais c'est ça, la beauté du français. Alors, deuxième information concernant Marie Curie. Attention. Elle obtient le prix Nobel de physique en 1903 pour ses recherches sur les radiations. Le prix Nobel de physique en 1903 pour ses recherches sur les radiations. Alors, alors, alors. C'est Mohamed Reza qui est en première position. Donc, elle obtient le prix Nobel de physique en 1903 pour ses recherches sur les radiations. Incroyable et formidable. Bravo, bravo. Alors, Mohamed Reza, il n'y a pas de point d'exclamation. Ce n'est pas nécessaire. Daria, je dis, bravo aussi. Attention, on recherche avec un S parce que c'est le pluriel. Et c'était, regardez, c'était en fait le pluriel. Les radiations. Oui, d'accord, vous avez corrigé. Très bien. MNM19, physique. Oui, 1903. 1903. Regardez à l'écran. Vous allez voir la forme correcte. Je regarde les autres. Oui, c'était pluriel. C'était les... J'avais bien prononcé le pluriel. Les radiations. Faites bien la différence entre la radiation et les radiations. On entend une petite différence quand même. Donc, je regarde encore vos réponses. D'accord. Donc, elle obtient... Vous avez bien écrit le verbe obtenir. Desarlika. Attention, obtient avec un T. D'accord. Et recherche S puisque c'était le pluriel. Susanna, pardon, elle obtient... Ouais. Sur les radiations. C'était sur les radiations. Oh, Sundar a un problème d'électricité. Écoutez, Sundar, pas de problème parce que là, je regarde. Le cours va continuer parce que j'ai beaucoup d'exercices aujourd'hui. Donc, pas de problème. Si l'électricité revient, participez. Allez, attention, la troisième information concernant Marie Curie. Elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Alors, et cette fois-ci, c'est Daria qui veut être la première, et c'est bien, vous avez raison de vous battre pour la première place ! Alors, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel. Oui, donc j'imagine que vous n'avez pas la cédille sur votre clavier. Souvenez-vous, alors, Mohamed Reza, vous l'avez sur votre clavier. Donc, ici, idéalement, on a la cédille. Et en fait, non, Daria, on ne met pas le féminin. A avoir reçu, vous savez ici, avoir reçu, finalement, c'est ce qu'on appelle un infinitif passé. Et comme on l'utilise avec avoir, on ne marque pas le féminin. Je regarde vos réponses, tout est bien pour le moment. Attention, Béryla71, femme, F-E-M-M-A. D'accord, c'est un petit peu bizarre. Curiosidades, ouais. Marina, oui, prix, faites attention, c'est avec un X, Marina. Susanna, oui. Oui, vous avez oublié le 1, 1 prix Nobel, mais ce n'est pas très très grave. Justement, ouais. Merci pour la capitale, le N, merci. Save the best, propre, première. P-R-E, save the best, attention. De Sarlika, première. Mettez le féminin à votre adjectif. Victoria Posset, même chose, féminin pour première, puisque c'est une femme et c'est un adjectif. On met au féminin. Bikert, elle est la première, féminin aussi. Très bien. Eh bien, voilà. Nous venons de voir trois informations intéressantes sur Marie Curie. La première information, elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez. Je ne vous entends pas, mais c'est toujours bon pour la phonétique. Deuxième information. Elle obtient le prix Nobel de physique en 1903 pour ses recherches sur les radiations. Et finalement, numéro 3, elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Alors, comme chaque jour, nous voyons la personne du jour et nous allons découvrir à chaque fois quelqu'un qui est plus ou moins important d'un pays francophone ou de France. Là, ça va être la France. Donc, nous allons découvrir cette personne. Je vais lire trois phrases qui vont présenter cette personne. Vous allez écouter ses phrases et vous allez écrire ses phrases. Finalement, c'est un petit peu une dictée. Alors, cette personne, en fait, c'est Sophie Marceau. Alors, je vais lire la première phrase et vous allez l'écrire. Elle est née le 17 novembre 1966 à Paris. Elle est née le 17 novembre 1966 à Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est Kittol Kittol qui est la première. Et oui, c'est bien. Merci pour avoir écrit « Parfaitement née au féminin » 1966. Donc, je pense que tout le monde, je regarde. Oui, Ice Cube, c'est bien aussi. Yasmina, voilà. Faites attention, Veaudine, novembre, brebbre, brebbre, brebbre. Et en fait, en français, on ne met pas de majuscule pour les mois. Alors, attendez, regardez, je vais cliquer parce que, voilà. Elle est née le 17 novembre 1966 à Paris. J.K. Microphone, c'était bien. Sapna, 66. Sapna, 66. Et on est d'accord, comme le verbe « naître », on utilise avec « être » au passé composé. Donc, on doit marquer le féminin. « Naît » avec un « e » à la fin pour le féminin. Alors, on continue. La deuxième phrase, la deuxième information concernant Sophie Marceau. « À l'âge de 14 ans, virgule, elle a tourné dans le film « La boum » et est devenue une star. » À l'âge de 14 ans, virgule, elle a tourné dans le film « La boum » et est devenue une star. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis. Faites attention ! Cosminalika, ce n'était pas 40, c'était 14 ans. Je regarde pour les autres. Quittez-le, quittez-le, là ! Ah, le film ! Vous m'avez proposé « La pomme » ! Mais en fait, c'est la boum. Donc, regardez ici à votre écran, à l'âge de 14 ans, donc virgule, ça tout le monde l'avait, faites attention, 14 ans, on va mettre un S à AN, parce que c'est le pluriel, donc à l'âge de 14 ans, elle a tourné dans le film La Boum et est devenue, donc devenir, c'est composé avec être, d'accord ? Donc, on doit marquer le féminin pour devenir, U, E, et est devenue une star, d'accord ? J'ai l'impression que c'est un petit peu corréable, oui, non, c'est bien, tout le monde l'a trouvé, il y avait quelques petites erreurs, effectivement, mais globalement, oui, souvenez-vous, elle est devenue, est devenue, c'est vraiment avec être. Allez, la troisième, troisième phrase concernant Sophie Marceau. Elle est la personnalité préférée des Français en 2020. Alors, c'est Cosminalica qui est la première, elle est la personne, Personnalité préférée des Français en 2020. Alors, regardez, ça, c'est intéressant. Alors, attendez une petite seconde. Souvenez-vous que... Voilà. Souvenez-vous qu'avec Français, par exemple, ça pourrait être anglais, espagnol, roumain ou n'importe quoi, je veux dire. Ici, nous ne parlons pas, en fait, d'un adjectif. Un français, ici, on ne l'utilise pas comme un adjectif, mais on l'utilise comme un substantif, comme un nom, d'accord ? Donc, quand nous utilisons ça comme un nom ou un substantif, on va mettre la majuscule, d'accord ? Les Français. Un Français avec une majuscule. Une Française avec une majuscule. Si vous dites, je suis français, là, vous l'utilisez comme un adjectif, donc c'est minuscule, d'accord ? C'est ça, la nuance entre les deux. Donc, ici, on doit vraiment mettre la majuscule, parce que les Français, c'est les personnes, donc de France, les Français. Je regarde Habir, elle est la personnalité préférée des Français, ouais, majuscule, en 2020. Bon, globalement, tout le monde avait bien vu les choses. 2020, donc, c'était pour l'année, pour cette année. C'est effectivement la personnalité préférée des Français. Donc, première chose, elle est née le 17 novembre 1966 à Paris. Deuxième information, à l'âge de 14 ans, elle a tourné dans le film La Boum et est devenue une star. Et finalement, elle est la personnalité préférée des Français. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais c'est une actrice qui est, en tout cas en France, assez connue. Alors, chaque jour, nous découvrons une personne française ou francophone. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons découvrir un monument, une icône de la culture et de l'histoire française. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Allez, on attaque et avec Jeanne d'Arc, comme d'habitude, nous allons lire trois phrases et trois informations sur elles. Et vous devrez, bien sûr, les écrire. Première chose sur Jeanne d'Arc. Elle est née vers 1412 à Don Rémy, dans le département des Vosges. Elle est née vers 1412 à Don Rémy, dans le département des Vosges. Jeanne d'Arc. ... ... ... ... ... ... ... ... Alors, bien sûr, là, ce n'était pas très très facile parce qu'il y a le nom d'un village. Et le village, c'est Don Rémy. Donc ça, ne vous stressez pas trop avec ça. Ici, ce qui était important, c'était de bien écrire Elle est née, de mettre le féminin à née. Nous sommes d'accord ? Après ça, vous avez vers, donc V-E-R-S. Puisqu'on n'est pas vraiment sûr de la date ou de l'année de naissance. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et ça, c'est positif. Donc, si vous avez 1412, c'est bien. Ah, dont Rémi, ça, ce n'est pas un problème. Dans, si vous avez la préposition, et apparemment, vous avez la préposition, le département. Et après ça, les Vosges, ce n'est pas très grave si vous ne l'avez pas. Voilà. Donc, elle est née vers 1411 à Don Rémi, dans le département des Vosges. Alors, la deuxième information, attention, je vais la lire deux fois, comme d'habitude. Elle est une héroïne de l'histoire de France. Elle est une héroïne de l'histoire de France. Alors, ça y est, ça arrive. Daria est en première position. Très bien. Idéalement, vous avez un petit quelque chose sur le I, que Mohamed Reza a mis. CRB. CRB, rafraîchissez, parce que vous êtes un petit peu en retard. Yossi. Ouais, Yossi, c'est bien. D'accord. Ice Cube, c'est bien. Kittol, Kittol. Ouais, faites attention, l'histoire, Kittol, Kittol. L' apostrophe. Mais c'est bien. Ensuite, papillon. Oui, écoutez, là, j'ai l'impression que tout est clair pour tout le monde. C'est vraiment formidable. Donc, elle est une héroïne de l'histoire de France. Héroïne, c'est le féminin de héros. Un héros est donc une héroïne. Donc, elle est une héroïne de l'histoire de France. Allez, attention, c'est la troisième phrase. Concentrez-vous ! Deux lectures. Elle a conduit les troupes françaises à la victoire contre les armées anglaises. Elle a conduit les troupes françaises à la victoire contre les armées anglaises. Donc, elle a conduit les troupes françaises à la victoire de France. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vois que là, effectivement, tout le monde participe et ça, ça fait très 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 plaisir. Alors, regardons la phrase. Ici, nous avons le verbe conduire. On peut conduire des troupes, on peut conduire une armée. Donc, nous l'utilisons au passé composé. Avec avoir, elle a conduit. Ensuite, les troupes. Faites attention, en français, on écrit troupes. T-R-O-U-P-E-S. Françaises adjectifs. À la victoire contre les armées anglaises. Je regarde. Je regarde vos réponses. Ouais. Souvenez-vous, Anouja. Mettez bien le pluriel à anglaise. An-b-E-S, c'est pareil. Mettez bien le pluriel à anglaise. Ici, c'est le féminin pluriel. Parce que armée, c'est féminin. Et en plus, c'est pluriel. Donc, anglaise. A-I-S. Et le féminin. E. Et le pluriel. S. Anglaise. Très bien. S'il vous plaît. Mais, vous savez que j'aime bien faire ça ensemble. Répétez après moi. J'espère qu'il n'y a personne avec vous. C'est notre moment à nous. Nous allons répéter. Nous allons lire ensemble ces phrases. Première phrase. Deuxième information. Troisième information. Elle a conduit les troupes françaises à la victoire contre les armées anglaises. Voilà. Donc, c'était Jeanne d'Arc. Si vous êtes intéressé, Jeanne d'Arc a eu une vie exceptionnelle. Si vous voulez lire des choses concernant Jeanne d'Arc, je vous invite à découvrir ce personnage. C'est un personnage vraiment, vraiment très important dans la culture et dans l'histoire française. Alors, c'est la personne du jour et chaque jour, nous découvrons une personne. Et aujourd'hui, bien sûr, bien sûr, on devait parler d'elle. On devait parler, bien sûr, de Marie-Antoinette. Donc, comme d'habitude, quatre petits points sur Marie-Antoinette. Je vais les lire. Vous allez chercher les mots qui manquent. Alors, première chose concernant Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne en Autriche. Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne en Autriche. Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne en Autriche. Marie-Antoinette est née le 3 novembre 1755 à Vienne en Autriche. Alors, trois choses à trouver. La première chose, c'était « née ». Et bien sûr que maintenant, on le met systématiquement au féminin. Là, il n'y a plus de doute, on est d'accord. C'est une femme, donc on doit mettre « née » au féminin. Ensuite, « vienne », on l'écrit. Oui, vous l'avez bien écrit. Donc, à la française, « v-i-e-n-n-e ». Et Autriche, pareil, à la française. Donc, « a », majuscule, bien sûr, « u-t-r-i-c-h-e ». Écoutez, apparemment, c'est correct. Sarah, attention pour Autriche. Une petite erreur, probablement avec le clavier. Attention, Saint-Crode, pour Autriche. Regardez votre écran, « a-u-t-r-i-c-h-e ». Alors, ensuite, deuxième élément concernant Marie-Antoinette. Elle a été reine de France et de Navarre, de 1774 à 1791, puis reine des Français de 1791 à 1792. On s'envoie de France et de 1692. Wouz. Sous-titrage ST' 501. Ha 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 ! Je voulais votre attention à Total ! C'est pour ça ! Non, 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 je ne répète pas ! C'était un test, mesdames et messieurs. Je vous teste, bien sûr. Non, je voulais juste le prononcer une fois pour voir. Attendez, oui, date, je vous débloque. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes bloqué. Non, je voulais voir. Je voulais voir si vous entendiez la deuxième date. Donc ici, on avait 1774 et la deuxième, c'était 1791. L'idée, bien sûr, c'était de vous tester. Oui, c'est vrai. Je suis désolé. Ça n'est pas très, très régulier, mais c'était comme ça. Ce n'est pas grave. Et l'autre chose, c'était les Français avec une majuscule, s'il vous plaît. Parce que là, on parle des Français. Ça n'est pas un adjectif. D'accord ? Donc ici, c'est vraiment avec une majuscule. Voilà. Oh, vous ne m'en voudrez pas. C'était juste pour s'amuser un petit peu, quoi. Regardez la troisième chose. Elle est la dernière reine de l'Ancien Régime. Allez-y. Alors voilà, reine et régime. Tout le monde l'a bien écrit. Apparemment, pas de problème. Même si vous avez les accents. Idéalement, un accent aigu sur régime. Oui, reine, c'était très bien écrit. Donc, R-E-I-N-E. Alors, en général, après, c'est discutable. En général, vous savez, on ne met pas de majuscule à roi, reine ou président. Tout simplement parce qu'on considère que ce sont des personnes comme vous et comme moi. Et spécialement, l'histoire a montré que, malheureusement, c'est la vérité. Quatrième chose. Elle est morte guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution à Paris. Elle est morte guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution à Paris. La Révolution à Paris Alors, ici, nous avions trois choses. La première chose, c'est un adjectif. L'adjectif qui n'est pas un adjectif très, très sympathique, c'est guillotinée. Et donc, comme nous parlons de Marie-Antoinette, on doit mettre l'adjectif au féminin singulier. Donc, guillotinée avec un E final. D'accord ? L'autre chose, c'était 1793. Alors, apparemment, tout est clair. Donc là, il n'y a pas de problème. Chaton, un peu généreux. 1796. Non, trois ans plus tôt, si c'est possible. Et puis, Révolution, Révolution, on l'écrit comme ça. En général, on va le mettre avec une majuscule. Parce qu'on considère que c'est un événement historique, en tout cas, dans l'histoire de France. Donc, le roi et la reine, pas de majuscule, mais la Révolution française, majuscule à Révolution. Allez, j'espère que vous allez lire avec moi ces quatre choses sur Marie-Antoinette. Première chose. Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne, en Autriche. Deuxième chose. Troisième chose. Elle est la dernière reine de l'Ancien Régime. Quatrième chose. Elle est morte guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution à Paris. Alors, et comme chaque jour, la personne du jour. Donc, nous découvrons une personne. Je vais lire trois informations sur cette personne. Vous allez bien sûr les écouter et vous allez les écrire. Cette personne s'appelle Anne Hidalgo. Alors, première phrase sur Anne Hidalgo. Je vais la lire deux fois et vous allez bien sûr l'écrire. Elle est née le 19 juin 1959 à San Fernando, en Espagne. Elle est née le 19 juin 1959 à San Fernando, en Espagne. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Cosmina Liga, elle est née le 19 juin 1959 à San Fernando, en Espagne. MNM 19, d'accord. Ouais. On écrit San Fernando, S-A-N. Sabrina, d'accord. Très bien. On ne dit pas saint en français. On l'écrit comme en espagnol ici. Normalement, on dit saint, mais pour les saints français. Très bien. Écoutez, ça, c'était la première phrase concernant Anne Hidalgo. Deuxième phrase, c'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. C'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. C'est une femme politique française. Alors là, c'est Daria qui est en première position et elle nous écrit une phrase parfaite. Sabrina ensuite. Très bien. Oui, pas de problème. Cosminalika aussi. Sapna, oui. Sapna, vous n'avez pas tout mis. Sapna, il avait mis juste le début. Tenzin, attention, ce n'est pas la totalité. Flowers in the paradise. Oui, faites attention, ce n'était pas légalement, mais c'était également. C'est un petit peu différent. Ouidad, c'est bien écrit aussi. Oui, faites attention, espagnol. Il n'y a pas de I, Ouidad. Sapna, c'est rapide pour... Oui, je suis désolé, mais c'est bien, Sapna, d'avoir des défis, des challenges. Finzark, c'est une femme politique possédant également la nationalité espagnole. Oui. Faites attention, nationalité, Finzark, espagnol féminin, avec un E. Where is my eyebrow ? Faites attention, ce n'est pas don possède, c'est possédant. Tenzin, oui, politique, Q-U-E, Tenzin. Finzark, c'est rapide. Oui, je suis désolé, excusez-moi. Peut-être que je parle trop vite. C'est l'enthousiasme. MNM19, c'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. Victoria Possé, c'est une femme politique française possédant. Oui, le verbe, c'est possédé. Et ici, c'est ce qu'on appelle le participe présent. Save the best, c'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. Oui, Guadalupe, c'est, oui, faites attention, c'est, c'est apostrophe, E-S-T, possédant. Icecubes, c'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. Icecubes, c'est juste espagnole au féminin, parce que nationalité, c'est féminin. I just called, ouais, française, pas de pluriel, juste E, possédant également la nationalité espagnole. Gnol, G-N-O-L. Sundar, faites attention, possédant, c'est pas procédure. Curiosidades, oui, parfait. CRB, faites attention, CRB possédant, vous avez mis un R. Et c'est également, c'était pas légalement. CRN554, ouais, d'accord, écoutez. Également, oui, 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 Finzark demande si également c'est comme also. Oui, oui, c'est exactement ça. Bikert, ouais, faites attention, nationalité, Bikert. Très bien. Alors, regardons la dernière phrase pour présenter Anne Hidalgo. Et je promets, je vais lire doucement. En 2014, virgule, elle devient la première femme mère de Paris et elle est réélue en 2020. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est Daria qui est en première position, qui nous écrit en 2014. Elle devient la première femme mère de Paris et elle est réélue en 2020. Ah, Daria, le féminin pour réélu. Comme on utilise être, souvenez-vous, vous devez marquer le féminin. Donc, réélu avec un petit « e » à la fin. C'était la seule erreur, mais c'était bien. MNM 19, ok, d'accord. MNM 19 avait tout, 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 sauf le verbe. Vous savez, MNM 19, en fait, le verbe, vous avez la base. « Élire », « élire », avec le substantif « élection », le verbe « réélire », c'est-à-dire « élire » encore une fois, c'est la répétition. Et donc, ici, c'est le participe passé. Elle est réélue parce qu'on utilise le passif, en fait. Cosminalika, en 2014, elle devient la première femme mère. Attention, Cosminalika, ce n'était pas mère, maman, mais c'est mère, la chef de la ville. Et elle est réélue. Attention, accent sur le premier « e », d'accord. Curiosidades, ouais, parfait. Réélu, même chose. Mettez le féminin, s'il vous plaît. Sabrina, d'accord. Réélu aussi, réélu au féminin, Sabrina. « I just called », alors, en 2014, en « e », n. Donc, regardez, regardez sur l'écran et vous verrez la forme correcte. Je regarde H. Watson, en 2014, elle devient la première femme mère de Paris et elle est réélue en 2020. Parfaitement écrit. Victoria Posset, en 2014, elle devient la première femme, ouais, première, Victoria, avec un « e ». finale. Et elle est réélue avec un « e » aussi pour le féminin. Je regarde les autres. Finzark, mais ce n'est pas des dates. La première femme... Oh non, vous écrivez. Non, il y a trop de choses. Finzark, ce n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable du tout. Eh bien, voilà, c'est Anne Hidalgo qui est maire de Paris. Donc, avec ces trois informations, encore une fois, elle est née le 19 juin 1959 à San Fernando en Espagne. C'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole et en 2014, elle devient la première femme mère de Paris et elle est réélue en 2020. Allez, comme chaque jour, la personne du jour. Et aujourd'hui, nous allons découvrir Barbara. Barbara est une personne assez importante dans la culture française. Et donc, comme d'habitude, je vais vous lire mes trois phrases. Vous allez écrire ces phrases. Et puis, ça nous permettra de découvrir un tout petit peu cette personne et surtout de vous donner la possibilité de faire des recherches pour découvrir un peu plus cette personne. Parce que Barbara est vraiment, vraiment très intéressante. Première chose. Et effectivement, H. Watson. H. Watson, ça, vous savez exactement comment on l'écrit. C'est ça l'idée, H. Watson, c'est que maintenant vous savez comment on l'écrit. Elle est née dans le 17e arrondissement de Paris en 1930. Elle est née dans le 17e arrondissement de Paris en 1930. Allez, écrivez la phrase. C'est ça l'idée, c'est ça l'idée. ... Alors, l'avantage avec moi, c'est que maintenant, vous savez exactement comment écrire « Elle est née à la forme féminine ». Donc, c'est du passé composé, encore une fois, puisque c'est une femme. Quelle surprise ! Et donc, regardez, on écrit avec le « E ». Après ça, c'était le 17e arrondissement. Arrondissement, c'est avec deux « R » et deux « S ». Faites attention, « Mary Angelia ». Deux « S ». Je regarde, je regarde les autres. Non, ça a l'air d'être à peu près correct. Ouais, Tenzin, c'était 17e. 17e, donc vous l'écrivez. Ça dépend, il y a des personnes qui l'ont écrit juste comme ça. Moi, je l'écris à l'ancienne. 17e, comme ça. Je regarde les autres. Donc, voilà, l'année, c'était 1930. Apparemment, c'était à peu près clair, oui, pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est la première information. Et effectivement, c'était « Elle est née ». Deuxième chose. Sa voix grave et ses chansons ténébreuses ont marqué la chanson française. Allez, écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît. Sous-titrage MFP. Alors, je vois que les premières réponses commencent à arriver. Mohamed Reza, vous nous dites « Sa voix grave et ses chansons ténébreuses ont marqué la chanson française ». Ben, c'est parfait. Donc, ici, « Regardez », « Regardez ». Bon, l'idée, c'est d'utiliser le verbe marqué au passé composé. Donc, c'est avec « Avoir », pluriel « ont ». Et puis après, « Marqué », bien sûr, marqué, « E », accent aigu. Là, il n'y a pas de problème. Alors, bon, « Sa voix », ouais, Victoria n'a pas eu « Sa voix ». Donc, « V-O-I-X ». La voix, c'est que ce que vous entendez dans une personne. Là, quand vous m'écoutez, c'est « Ma voix ». Et puis, la chanson française, bon, logiquement, la chanson française, ce n'est pas problématique. Faites attention, « Guadalupe Gilles », ce n'est pas « savoir », mais c'était « sa », donc là, le possessif, « voix », « V-O-I-X ». « Mortesa » demande « ténébreuse ». Ouais, « ténébreuse », en fait, les ténèbres, c'est un petit peu synonyme de « obscurité ». Donc, « ténébreuse » est synonyme de « sombre », on pourrait dire « noire », un petit peu triste, si vous préférez. Barbara n'a pas chanté beaucoup de chansons joyeuses. C'était des chansons assez tristes, mais magnifiques ! Alors, je regarde encore, attention Patricia, « voix », « V-O-I-X », d'accord, on marquait la chanson française, « A-I-S-E ». Cosmina Bellou, qui est un petit peu en retard aussi, et ses chansons « ténébreuses », on marquait, c'est bien. Nathalia, ouais, faites attention, Nathalia, « chanson ténébreuse », féminin, « E-U-S-E-S », ok ? Attention, attention, troisième phrase. Elle est l'une des chanteuses dramatiques les plus connues en France. Allez-y ! Sous-titrage ST' 501 alors voilà voilà la version correcte qui devrait normalement s'afficher sur votre écran regardez un petit peu comparer je regarde tranquillement ce que vous écrivez c'est bien faites attention des chanteuses dramatiques donc là on est dans le pluriel clairement le pluriel des 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 l'une des chanteuses dramatiques donc on n'entend pas le pluriel mais le pluriel il est là des 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 donc chanteuse avec le s dramatique avec le s les plus connus connu on met le féminin pluriel parce que c'est connecté à chanteuse dramatique c'est du féminin c'est du féminin pluriel d'accord alors je vous propose comme d'habitude de prendre le temps de lire avec moi les phrases première chose elle est née dans le 17e arrondissement de paris en 1930 deuxième chose sa voix grave et ses chansons ténébreuses ont marqué la chanson française troisième chose elle est l'une des chanteuses dramatiques les plus connues en france alors la personnalité du jour c'est un nouveau type d'exercice que nous allons avoir l'idée vous allez voir en fait ça va être d'abord d'écouter ensuite pardon je moi je vais je vais lire bien sûr une phrase que vous allez écouter que vous allez écrire et donc nous allons commencer avec la première phrase vous l'écrivez je vais la lire deux fois elle est née le 13 avril 1953 elle est née le 13 avril 1953 alors ça commence à arriver donc bien sûr nous sommes d'accord que ici la difficulté c'était de mettre le féminin sur nez puisqu'on l'utilise avec être le 13 avril et après l'année c'était attention sapna c'était pas 1951 c'était 1953 je regarde attention maria bettania c'était 1953 d'accord vous avez fait une petite erreur finzark c'est bien nakismi c'est bien azésat c'est attention azésat c'était 1953 d'accord sinon je regarde les autres ben écoutez ça a l'air d'être papillon qui dit assez vieille papillon qui dit assez vieille on ne juge pas sur l'âge qu'est ce que c'est que ça attention 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 deuxième phrase d'accord je lis deux fois elle est professeur de lettres 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 Alors, c'est Daria qui écrit la première phrase. Oui, alors attention pour professeur. Là, ça va être intéressant. Tenez, je vais vous le mettre ici. Regardez. Soit vous utilisez la forme sans le E, c'est-à-dire professeur, ou alors vous avez envie de marquer le féminin parce que pour certaines professions, c'est possible de marquer le féminin. Et donc, pourquoi pas, on peut mettre un E. Voilà, IceCubes qui nous avait mis la forme féminine. Donc, elle est professeure de lettres. En général, lettres, ici, on l'utilise au pluriel. Donc, elle est professeure de lettres avec un S. Je regarde. Bon, globalement, tout le monde l'a trouvé. Attendez. Oui, lettres. Bon, si vous ne mettez pas le S, ce n'est pas une erreur terrible, mais en général, on parle des lettres. Les lettres, c'est vraiment avec un S en général qu'on va le proposer. Oui. Alors, regardons maintenant la troisième phrase. On y va. Elle est l'épouse du président de la République française. Elle est l'épouse du président de la République française. Alors, Sundar demande pourquoi pas des lettres. Oui. Alors ça, bon, même chose. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais là, par exemple, si on considère que c'est une profession. Professeur d'économie. D'économie. Professeur d'art. Professeur de sport. Donc, c'est de. Vous voyez, le concept, c'est que ça va être de. Ce ne sera pas au pluriel. D'accord ? Et vous mettez l'apostrophe si ça commence avec une voyelle. Alors, donc, c'est Kittol, Kittol. Donc, elle est... Oui, faites attention, Kittol, Kittol. Mettez l'apostrophe. L'épouse. Alors, donc, je crois que... Attendez, je regarde tout ce que vous marquez. Donc, je vous mets ici. Donc, elle est l'épouse. Donc, souvenez-vous. L'épouse. Donc, juste un S. Du président de la République française. République, ça va être avec une majuscule. Mais président, normalement, on ne le met pas en majuscule. C'est une profession. Elle est l'épouse du président. Finzark, c'est bien. C'est bien. Je regarde tout le monde. Oui, Dad. Oui, ça a l'air pas mal. Saïd. Oui. Très bien. Abdoul Fatah. Oui, faites attention. Abdoul Fatah, elle est l'épouse. L'épouse. Très bien. Alors, bon. Qui est cette personne ? Normalement, ça doit être assez facile. Alors, je sais que Kittol Kittol avait déjà mis la réponse tout à l'heure. Mais bien sûr, j'avais fait semblant de ne rien voir. Et donc, c'est effectivement... Ah, Yulia qui dit c'est une femme. Mais bien sûr. Alors, c'est Brigitte Macron. Donc, Brigitte Macron est née le 13 avril 1953, comme vous l'avez écrit. Elle est professeure de lettres. Et donc, c'est aussi l'épouse du président de la République. Esthétique qui nous dit, c'est moi ! Et comme chaque jour, nous découvrons une personne. C'est la personne, c'est la personne du jour. Et aujourd'hui, je vous présente Isabella Eugénie Boyer. Alors, comme d'habitude, nous allons... Est-ce que c'est Isabella ou Isabelle ? J'ai peut-être fait une petite erreur là. Non, c'est Isabella, excusez-moi. Comme d'habitude, donc ça va être en 3... 4 phrases. Oh là là, je commence à être fatigué ! Allez, on attaque, on attaque. Isabella Eugénie Boyer est née le 17 décembre 1841 à Paris et est morte le 12 mai 1904 dans la même ville. Isabella Eugénie Boyer est née le 17 décembre 1841 à Paris et est morte le 12 mai 1904 dans la même ville. Alors, nous étions à la recherche de 3 éléments, 2 années. Donc, le premier, c'était 1841. Je regarde vos réponses. Attention, Mortesa, ça n'est pas 1941, c'est 1841. Ensuite, l'autre, c'était 1904. Là, tout est parfait. Attention, ensuite, c'était morte. C'est une femme. Donc, Iessero, on doit mettre le féminin, un E. Irène, c'est la même chose. Morte avec un E. Sundar, féminin aussi. Victoria Jacques, féminin, morte. Donc, Alla My Life, pas de pluriel, juste T, E à la fin de morte. D'accord ? Bon, écoutez, apparemment, tout est bien. Elsa, attention, morte. M-O-R-T-E. D'accord ? Deuxième élément concernant Isabella. Elle était l'épouse d'Isaac Mérite Saint-Gerre, je le prononce à la française, qui était le fondateur de la célèbre entreprise de machines à coudre Saint-Gerre. Elle était l'épouse d'Isaac Mérite Saint-Gerre, qui était le fondateur de la célèbre entreprise de machines à coudre Saint-Gerre. Alors, ici, on a trois éléments. La première chose, c'était épouse. On l'a déjà vu avant. Donc, c'est le féminin. Donc, avec S, E à la fin. Pour l'instant, je ne vois pas d'erreur. Je dis bravo. La deuxième chose, c'était fondateur. Souvenez-vous, fondateur, c'est F-O-N. Fondateur, le verbe, c'est fondé. F-O-N-D-E-R. Et donc, le substantif fondateur. Ensuite, entreprise. Souvenez-vous qu'on l'écrit en français entre-tre-tre. Donc, T-R-E. Attention, Irène. Les autres, c'est bien écrit. Oui. Attention, save the best. Entreprise. Un E à la fin, s'il vous plaît. Pour les autres, c'était bien. Attention, Victoria Jacques. Entreprise, pas de S à la fin. Parce qu'il y en a juste une. La célèbre entreprise. D'accord ? Il y en a une, donc ce n'est pas la peine de mettre le pluriel. Troisième chose concernant Isabella. Ils déménagèrent de New York en 1870 à cause de la guerre civile américaine et partir vivre à Paris. Ils déménagèrent de New York en 1870 à cause de la guerre civile américaine et partir vivre à Paris. C'est parti. Alors, je regarde vos réponses. Là, également, trois éléments. Donc, 1870, c'est l'année. Et là, pour le moment, c'est correct. Tout le monde m'a écrit la bonne année. Je dis bravo. La deuxième chose, c'était le mot guerre. On est d'accord qu'on l'écrit G-U-E-2-R-E. Donc, c'est féminin. La guerre. Vous voyez l'adjectif après. Civil au féminin aussi. Et puis, la troisième chose, c'était un infinitif. Et c'est le verbe vivre. Attention, attention, Bikert. Pas de E-N-T. Ici, c'est tout simplement vivre l'infinitif. Je regarde les autres. Voilà. Donc, pour le moment, tout est bien. Alors, jusqu'à maintenant, nous sommes d'accord que, finalement, cette personne est exceptionnelle. Mais elle est exceptionnelle juste parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Mais maintenant, nous allons découvrir ce qui est très, très amusant avec cette personne. Et je vais faire comme d'habitude. Je vais vous lire les mots qui manquent. Donc, elle aurait servi de modèle pour le visage de la statue de la liberté par Bartholdi. Mais son rôle de modèle n'est toujours pas certain. Elle aurait servi de modèle pour le visage de la statue de la liberté par Bartholdi. Mais son rôle de modèle n'est toujours pas certain. Alors, ici, nous étions à la recherche de quatre choses. La première chose, c'était « aurait ». Et ici, « aurait », bien sûr, devrait être à la troisième personne du singulier. Donc, « A-I-T ». Attention, « Curiosidades », « A-I-T » et pas « A-I-S ». Je regarde les autres. « Sapna » aussi, attention, « A-I-T ». Sophia X, c'était un petit peu bizarre. Mais bon, j'imagine que c'est un problème « I-O-R » aussi. « A-I-T » et pas « A-I-S ». Le deuxième élément, c'est le mot « modèle », idéalement avec un accent grave et un « E » à la fin. Faites attention. Sophia X, modèle, donc « E » accent grave, « L-E ». Je regarde les autres. Oui, certaines personnes n'ont pas vu « modèle ». Save the best, attention, « modèle » avec un « E ». Ensuite, c'est « visage ». Alors là, je regarde. Bon, il n'y a pas d'erreur, je crois. Non, tout est bien écrit. Oui, « visage », c'est parfaitement écrit. Et la dernière chose, c'était « toujours ». Donc, l'adverbe « toujours », avec un « S » à la fin. Mais là, c'est pareil. Apparemment, tout le monde l'a bien écrit. Bon, eh bien, écoutez, je vous invite, si vous voulez, à lire avec moi ces quatre éléments sur Isabella. Première chose, Isabella Eugénie Boyer est née le 17 décembre 1841 à Paris et est morte le 12 mai 1904 dans la même ville. Deuxième élément, elle était l'épouse d'Isaac Mérite Saint-Gerre, qui était le fondateur de la célèbre entreprise de machines à coudre Saint-Gerre. Troisième élément, ils déménagèrent de New York en 1870 à cause de la guerre civile américaine et partir vivre à Paris. Quatrième élément, elle aurait servi de modèle pour le visage de la statue de la liberté par Bartholdi, mais son rôle de modèle n'est toujours pas certain. Alors, comme chaque jour, nous découvrons une personne française ou francophone et aujourd'hui, nous allons découvrir Georges Sand. Comme d'habitude, je vais dicter trois petites informations sur cette personne. Vous allez les écrire. La première information, c'est une information assez classique. Elle est née à Paris le 1er juillet 1804. Elle est née à Paris le 1er juillet 1804. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. La première information, c'est un livre. La première information, c'est un livre. Alors, c'est Waouh qui commence. D'accord, très bien. Faites attention à MNM19, c'était féminin, puisque Georges Sand, c'est une femme. Donc, on va dire Elle. Et donc, on va automatiquement mettre Né au féminin. Cosmina Bellou, oui. Faites attention, le premier, pas de E. Daria, oui, d'accord. Yossi, oui. I just called, oui, d'accord. Faites attention à I just called. L'accent, vous avez miné avec l'accent grave, mais c'est accent aigu. D'accord, dans l'autre direction. Curiosidades, oui. Ice Cubes, pas de problème. Si, problème avec la date. Ice Cubes, regardez. Ce n'est pas 1840, mais c'est 1804. Ok, je regarde les autres. Ça a l'air d'être à peu près, oui. Non, c'est bien, oui. Donc, certaines personnes. Faites attention, Beryl A71, juillet. Regardez comment on écrit. J-U-I-L-L-E-T, d'accord. Maria Betania, oui, c'était bien, chaton. Faites attention, chaton le premier. Donc, on ne va pas mettre de E à la fin. On met juste I-E-R, d'accord. Alors, nous allons continuer. Regardez, deuxième information sur Georges Sand. Écrivez la phrase. Sous-titrage ST' 501 Alors, oui. Et là, la difficulté, en fait, c'est un mot qu'on utilise très, très, très rarement. Et là, on voulait faire la distinction entre les romans et les essais. Donc, c'est effectivement essayiste. Regardez comment on l'écrit. Ce n'est pas facile. Bon, si vous avez fait des erreurs, ce n'est pas très, très grave. La chose importante, c'était pour le verbe. Le verbe, là, j'avais envie de mettre un imparfait. Donc, c'était E-T, je regarde. Et c'est bien. Vous avez bien entendu. Attention, Bickert, c'était E-T, c'était vraiment l'imparfait. Donc, ça, ça, c'est bien. Essayiste, ne vous stressez pas avec ça. Ça, ce n'est pas un problème. Maria Bethania, attention, c'était E-T. Bon, romancière, apparemment, vous l'avez bien écrit. Donc, le féminin de romancier, d'accord ? Et puis, qui a scandalisé ? Là, on a le passé composé, d'accord ? Et on va découvrir pourquoi elle a scandalisé, finalement. Alors, troisième information, je vais la lire deux fois, comme d'habitude. Allez-y ! Écrivez la phrase. Sous-titrage ST' 501 Alors, commençons à regarder ensemble. Donc là, j'ai utilisé, donc, le passé composé. Elle a été la première à porter des vêtements masculins et à fumer en public. Alors, donc, c'était Waouh qui est en premier. Oui. Attendez, je regarde. D'accord. Les vêtements masculins pluriels, ça, c'est formidable. À fumer en public. Ouais. Faites attention avec public. Public, c'est la seule exception en français, c'est la seule exception en français d'un mot en ic qui est ic. Les autres mots, ic, c'est toujours I-Q-U-E. Et mystérieusement, mystérieusement, public, c'est l'exception. Comme on dit en français, une exception pour confirmer la règle. Donc, faites attention, public, ici, ic. Alors, je regarde ensuite les autres. Non, ça a l'air d'être bien, M&M's 19. La première à porter. Faites attention, regardez ici, à porter. En fait, ça doit être l'infinitif. Et à fumer aussi l'infinitif. Voilà. Alors, comme vous le savez, l'idée, c'est aussi de lire ensemble. Alors, ce n'est pas facile parce que je ne vous entends pas. Simplement, je vous fais confiance. Donc, fermez la porte. Mettez-vous en confiance et nous allons lire ensemble ces trois phrases. D'accord ? Première phrase. Elle est née à Paris le 1er juillet 1804. Deuxième phrase. Elle était une romancière et essayiste française qui a scandalisé. Troisième phrase. Elle a été la première à porter des vêtements masculins et à fumer en public. Voilà. L'idée, c'est de lire tranquillement pour prendre le temps de bien prononcer tous les mots. Si vous voulez aller rapidement après, c'est une autre histoire. Mais, c'est toujours bien de prendre le temps de prononcer chaque mot d'abord. Et comme chaque jour, nous allons découvrir une personne française ou francophone. Regardons ensemble. Et donc, bien sûr, c'est un petit peu lié à la peinture que nous venons de voir. Puisqu'aujourd'hui, nous allons découvrir Elisabeth Vigée-Lebrun. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais c'est une peintre qui est assez importante, en tout cas, en France. Attention, comme d'habitude, je vais vous lire quelques informations et vous allez écrire les mots qui manquent. Première chose. Oh, il manque le... Ah oui, alors là, ça va être intéressant. Attendez, je suis obligé de faire des corrections, comme d'habitude. J'oublie des choses. Alors, on y va. Elle est née le 16 avril 1755 à Paris et elle est morte dans la même ville le 30 mars 1842. Elle est née le 16 avril 1755 à Paris et elle est morte dans la même ville le 30 mars 1842. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, j'ai fait les corrections. Excusez-moi pour l'oubli de nez. Donc, nous avions trois choses ici. Deux années et puis morte. Donc, morte, nous sommes d'accord que nous devons mettre le féminin. Et ça, je pense que tout le monde l'a mis. Attention, Irene, c'est pas morté, mais c'est vraiment morte. M-O-R-T-E Alors, pour les années, la première chose, c'était 1755. Attention, Ritem, vous étiez un petit peu généreuse. Les autres, non, ça va à peu près, oui. Et puis, l'année de son décès, de sa mort, c'est 1842. Écoutez, tout est parfait pour le moment, d'après ce que je vois. Je ne vois pas la totalité, mais je pense voir une grande partie, en tout cas. Regardons la deuxième chose concernant cette personne. Alors, c'est une artiste peintre française considérée comme une grande portraitiste de son temps. C'est une artiste peintre française considérée comme une grande portraitiste de son temps. Alors, Alors, si vous regardez ici, nous sommes à la recherche de trois choses. La première chose, c'est peintre. Peintre au singulier, c'est-à-dire que ce soit le masculin ou le féminin, ce sera la même orthographe. P-E-I Faites attention, Victoria Jacques. P-E-I Ça, c'est une différence entre, souvenez-vous, les verbes peindre. Le concept en anglais et en français. En français, c'est avec un E, mais pas avec un A. Ça, c'est une erreur assez classique. Alors, l'autre chose, c'est considéré. Alors, puisque c'est en relation à Elisabeth, elle, ça doit être au féminin. Donc, elle est considérée. Et donc, on doit marquer le féminin avec un E final. Donc, E accent aigu et en plus un E. D'accord ? Donc, ça, c'était l'autre chose. Et puis, même chose, grande, la même chose. On doit mettre le féminin, puisque c'est une grande portraitiste. D'accord ? Bon, voilà, ça, c'était pour le deuxième point. Le troisième point arrive. Allez, on y va. Elle a été comparée à Quentin-de-la-Tour ou Jean-Baptiste Greuse. Elle a été comparée à Quentin-de-la-Tour ou Jean-Baptiste Greuse. Alors, faites très attention ici, parce que on utilise le verbe comparer. Mais on l'utilise à la forme passive, puisque elle ne compare pas, elle ne fait pas l'action, elle subit l'action. Ça veut dire que c'est du passif. Et le passif, souvenez-vous, on l'utilise avec être et le participe passé. Comme on l'utilise avec être, le participe passé va toujours avoir la marque du féminin, si c'est féminin, la marque du pluriel, si c'est pluriel, et la marque du féminin pluriel, si c'est féminin pluriel. Ici, le sujet c'est elle, ensuite on a a été, a été, c'est le verbe être au passé composé. Donc c'est être. Et donc, on met comparer au féminin. Elle a été comparée et eu. D'accord ? Donc elle a été comparée, ça c'était la difficulté. Je voulais juste tester, c'est du passif, si vous voulez travailler sur le passif. J'ai fait des vidéos très très précises. Attention, on attaque avec la dernière chose concernant Elisabeth. Son art et sa carrière exceptionnelles en font un témoin privilégié des bouleversements de la fin du XVIIe siècle et de la Révolution française. Excusez-moi, c'était le XVIIIe. Je devrais changer mes lunettes. Je répète, son art et sa carrière exceptionnelles en font un témoin privilégié des bouleversements de la fin du XVIIIe siècle et de la Révolution française. Alors ici, nous étions à la recherche de trois choses. Donc, art, la première chose que l'on écrit A-R-T. Donc ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Attention, dessard, A-R-T. Ensuite, témoin, idéalement avec un accent aigu si vous l'avez sur votre clavier. O-I-N, je regarde, je regarde. Irene, vous ne l'aviez pas. Fatima, vous ne l'aviez pas. Les autres, attention, Abdalila, pas pluriel. T-moin, juste, pas de S à la fin. Sophia, T-moin, O-I-N, pas de E. Et puis, le dernier mot, c'était siècle. Si vous avez l'accent grave, il devrait être sur votre E. Si vous n'avez pas l'accent grave, écoutez, ce n'est pas grave. Quittant, quittant, attention, siècle, c'est avec un S. D'accord ? Voilà, donc Sophia X qui nous écrit, témoin, très bien. Chaton, youhou, c'est correct finalement. Écoutez, voilà, les plaisirs de la vie, chaton. Alors, on va lire tout ça ensemble. Première chose, elle est née le 16 avril 1755 à Paris et elle est morte dans la même ville le 30 mars 1842. Deuxième chose, c'est une artiste peintre française considérée comme une grande portraitiste de son temps. Troisième chose, elle a été comparée à Quentin de Latour ou Jean-Baptiste Greuse. Quatrième chose, son art et sa carrière exceptionnelles en font un témoin privilégié des bouleversements de la fin du XVIIIe siècle et de la Révolution française. Alors, la personne du jour. Comme vous le savez, nous essayons de découvrir une personne française ou francophone chaque jour et aujourd'hui, regardez, regardez, nous allons découvrir Sonia Riquel. Je ne sais pas si vous la connaissez. Comme d'habitude, nous allons avoir quelques informations sur Sonia Riquel et vous allez écrire les mots qui manquent. Première chose, Sonia Riquel est une grande couturière et designer française. Écrivez les mots qui manquent. Alors, je regarde vos réponses qui arrivent déjà. Ah, oui, oui. Attention, Kittol, Kittol, couturière. Bicard, c'est bien. Je regarde. Sapna, couturière. Attention. Oui, les autres, c'est bien. Oui. Mais écoutez, apparemment, tout est bien. Icomar, bon, normalement, il n'y a pas de majuscule parce que c'est un adjectif, grande couturière. Bon, si vous n'avez pas les accents, ça n'est pas un problème. Beryl A71, couturière. C-O-U. Les autres, ça va. Écoutez, pour le moment, tout est correct. Donc, j'imagine que nous pouvons continuer. Le classique, ici, avec, bien sûr, la date de naissance. Attention. Elle est née le 25 mai 1930 à Paris. Elle est née le 25 mai 1930 à Paris. Sous-titrage ST' 501 Alors, attention, attention, curiosidades, petite erreur. Les autres, pour l'instant, tout est correct. Alors là, je suis très fier de vous parce que franchement, ça veut dire que nous avons bien travaillé ensemble. Attention, l'orci, ce n'était pas 1935, mais c'est 1930. D'accord ? Pour les autres, ça va. Victoria Jacques, oui, vous faites la correction. Sundar, d'accord. Écoutez, pour l'instant, tout est bien. Regardons la troisième chose concernant Sonia Riquiel. Cosmina Bellou nous a dit aussi qu'elle a créé des parfums. Je m'excuse, j'avais oublié cette information. Alors, troisième chose, c'est la fondatrice de la maison de couture Sonia Riquiel, surnommée la reine du tricot. C'est la fondatrice de la maison de couture Sonia Riquiel, surnommée la reine du tricot. Écrivez les mots qui manquent. C'est la fondatrice de la maison de couture Sonia Riquiel, surnommée la reine du tricot. C'est la fondatrice de la maison de couture Sonia Riquiel, surnommée la reine du tricot. Voilà, donc jusqu'à maintenant, je ne vois que des choses correctes. Donc, fondateur, c'est le masculin, fondatrice, c'est le féminin. Donc, c'est la fondatrice. Pour l'instant, tout est correct. Attention, Beryla71, fond, fond, fond. F, O, N. Il n'y a pas de U, d'accord. Je regarde les autres. Non, non, tout est bien. Tout est bien. Vous êtes très très fort, félicitations. Regardez la quatrième et dernière information concernant Sonia Riquiel. On y va. Elle est l'inventrice de la démode et elle a fait l'apologie du noir et des rayures. Elle est l'apologie du noir et des rayures. Alors, Cosmina Bellou, c'est bien. Daria, c'est bien. Attention, Bicurt. Tenez, regardez votre écran. Inventrice. Ensuite, j'ai oublié votre nom, excusez-moi. C'est bien. Mais, c'est bien. Kittle, Kittle, oui. Marie, Angélia, oui. Hope Johnson, oui. Marmota, oui. Widad, oui. Yossi, parfait. Curiosidades, oui. Sapna, oui. Lorsi, oui. CRB, oui. Icecubes, oui. Berry, la 71, oui. Docteur, attention, le féminin, s'il vous plaît. Inventeur, c'est le masculin. Inventrice, c'est le féminin. KPG, oui. Routouja ou Routouja, oui. Ritem, oui. Toul, oui. H. Watson, oui. Sophia X, oui. Docteur, qui a corrigé, oui. Sundar, c'est bien, oui. Mortesa, d'accord, très bien. Écoutez, j'imagine que tout le monde, est-ce que tout le monde a répondu, je ne sais pas. En tout cas, toutes les personnes qui voulaient répondre. Allez, s'il vous plaît, nous allons lire ensemble. Donc, j'espère que vous allez lire avec moi. Nous allons les lire tranquillement. Donc, quatre choses. Première chose. Sonia Riquiel est une grande couturière et designer française. Deuxième chose. Elle est née le 25 mai 1930 à Paris. Troisième chose. C'est la fondatrice de la maison de couture Sonia Riquiel, surnommée la Reine du Tricot. Quatrième chose. Elle est l'inventrice de la démode et elle a fait l'apologie du noir et des rayures. Voilà, voilà. Si vous ne connaissez pas cette personne, alors cette personne nous a quittés en 2016. Mais c'est quand même une personne assez importante dans le monde de la mode. Alors, peut-être que le vendredi, c'est le jour du tango, mais c'est en tout cas comme chaque jour, le jour de la personne du jour. Chaque jour, nous essayons de découvrir une personne française ou francophone. Et aujourd'hui, nous découvrons Najat Vallaud-Belkacem. Alors, ça va être la même chose que ce qu'on a fait avant. Je vais vous lire la phrase et vous allez écrire les choses qui manquent. Elle est née le 4 octobre 1977 à Bénichiquer au Maroc. Elle est née le 4 octobre 1977 à Bénichiquer au Maroc. Alors, c'est Daria qui s'est précipité. Malheureusement, qui a été trop généreuse d'un an. Ça n'était pas 1978, mais c'était 1977. Je regarde, je regarde, je vois que tout le monde, je crois. Ouais. Eh bien, écoutez, ça, c'est une bonne chose. Donc, attention, attention, Gabriela, ce n'était pas 1877, mais c'était 1977. Joseph, 1967, un petit peu plus, 10 ans de plus et ce serait formidable. Tomoya, c'est bon. Tomoya, il fallait écrire. On écrit les mois quand même. Un minimum de travail. Alors, donc ça, vous l'avez. Regardez, regardez pour la suite. Elle possède la double nationalité franco-marocaine, mais son activité politique est avant tout française. Alors bon, oui, idéalement, comme dit Wao. Bon, idéalement, avec un accent grave, ce serait formidable. Alors, par contre, n'oubliez pas le double S. Il y a deux S, donc possède avec deux S. H. Watson, attention, c'était l'accent grave, pas l'accent aigu, donc dans l'autre sens. Pour les autres, j'ai l'impression que c'est assez bien. Oui, pas de problème. Regardons la dernière chose. Ah non, ce n'est pas la dernière. J'en avais mis quatre pour Najat. Allez, la troisième chose. Elle a été ministre des Droits des Femmes de 2012 à 2014. Elle est la première femme à occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale de 2014 à 2017. Alors là, Daria s'est précipité. Et nous donne effectivement quelque chose de parfait. Donc là, l'idée, c'est que Droits, c'est au pluriel. Et Des Femmes, c'est au pluriel aussi. D'accord ? Droits des Femmes. Bon, si vous voulez mettre la majuscule, vous pouvez. Ça, ce n'est pas très très grave. Attention, papillon 97, ça n'est pas Droits. Mais c'est Droits. D'accord ? Joseph, pluriel pour Droits. C'est Les Droits. Donc, c'est au pluriel. Beryl A71, pluriel, Droits des pluriels. Femmes. D'accord ? I just called, pluriel pour le droit, les Droits des Femmes. Victoria Jacques, pareil. Tout, 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 tout au pluriel. Les Droits des Femmes. D'accord ? Caroline, Droits au pluriel. Sophia X, Droits au pluriel. Sapna, Droits au pluriel. Ash Watson, Droits au pluriel. Curiosidades, Droits au pluriel. Liu Kang, Droits au pluriel. Allez, alors effectivement, c'était l'avant-dernière chose. Et maintenant, ce sera la dernière chose concernant Najat. Alors, on y va. Elle s'est mise en retrait de la vie politique en 2020. Elle s'est mise en retrait de la vie politique en 2020. Elle s'est mise en retrait de la vie politique en 2020. Alors, regardons ça ensemble. Écoutez, apparemment, ça a l'air d'être assez clair pour tout le monde. Vie politique, hein. Nous sommes d'accord que c'était V, I, E. Et puis politique, l'adjectif. Donc là, c'est parfait. Je pensais que c'était pas mal de changer un petit peu la formule. Pas uniquement de la conjugaison, mais essayer de voir les mots. Alors, comme d'habitude, hein, et faites comme Joseph nous a conseillé. Vous fermez les fenêtres. Vous fermez la porte. Et comme certaines personnes, vous allez parler au mur. On y va. On va lire ensemble les quatre choses concernant Najat Vallaud-Belkacem. Première chose. Elle est née le 4 octobre 1977 à Benichikère au Maroc. Numéro 2. Numéro 3. Elle a été ministre des Droits des Femmes de 2012 à 2014. Elle est la première femme à occuper le poste de ministre de l'Éducation nationale de 2014 à 2017. Numéro 4. Elle s'est mise en retrait de la vie politique en 2020. Wao qui demande le masculin aurait été politique non Wao. Vous savez, Wao, les Ic, c'est toujours I, Q, U, E. Il y a juste une seule exception et c'est public. D'accord ? Mais les autres, ce sera politique I, Q, U, E. Masculin ou féminin. Alors là, La personne du jour. Mais avant ça, Ice Cube, ce qui dit le passé dans le futur, c'est un peu compliqué. Ice Cube, si vous parlez espagnol, je pense que vous avez exactement le même temps dans votre langue. Mais peut-être que vous avez oublié. C'est possible. Allez, on attaque la personne du jour. Donc, comme d'habitude, chaque jour, nous découvrons une personne. Je vais lire trois informations concernant cette personne et vous allez bien sûr écrire. Et nous allons découvrir maintenant Gabrielle Chanel, celle que l'on a appelée aussi Coco Chanel. Alors, attendez, on va appuyer ici pour que Yahoub, Yahoub se relaxe un petit peu. Donc, trois informations concernant Gabrielle Chanel. Elle est née le 19 août 1883 dans la ville de Saumur. Allez-y, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, avant de regarder ça, Ice Cube qui nous dit que c'est son anniversaire. Bon anniversaire, Ice Cube. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Allez, je ne vais pas faire la totalité. Regardons la première phrase. Donc, elle est née le 19 août 1883 dans la ville de Saumur. Oui. Alors, la ville de Saumur. Donc, Saumur, c'est une ville qui est réputée pour son vin, notamment. Regardons. D'accord. Bon, vous avez la bonne forme. Vous avez la date. Donc, tout est à peu près correct. Oui. Alors, je ne sais pas. Que se passe-t-il ? Les gens ont envie d'envoyer beaucoup d'images en ce moment. Voilà. Donc, on continue avec la deuxième information concernant Coco Chanel. Allez-y, écrivez. On continue avec la deuxième information concernant Coco Chanel. Alors, c'est Cosminalica qui commence. Oui, très bien écrit. Daria aussi. Yossi. Parfait. Attention de mode. Mode. Grande couturière. Non, c'est des grandes couturières françaises. Yossi. Bon, ce n'est pas très, très, très grave. Regardez. C'est comme ça à l'écran. Vous pourrez comparer. Faites attention. Beacut. Ce n'était pas monde. C'était mode. La mode. Et couturière. Et couturière. On doit mettre le féminin. Attention, Ritu. Couturière. Regardez. Vous étiez un peu généreux avec les lettres. Victoria Posset. Une créatrice de mode. Et une couturière. Mettez bien le féminin. Le vent. Faites attention aussi. Couturière. Vous allez mettre le féminin. Curiosidades. Vous n'avez pas entendu couturière. Vous avez mis grand culturel. Probablement aussi. Alors, Naki. Faites attention. C'était française. Pour une grande couturière française. Alors, nous continuons avec la troisième phrase concernant Gabrielle Chanel. Elle est célèbre pour ses créations de haute couture et pour les parfums qui portent son nom. Elle est célèbre pour ses créations de haute couture et pour les parfums qui portent son nom. Allez-y, écrivez la phrase. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Cosmina Lica est en premier. Comme d'habitude, elle est célèbre pour ses créations de haute couture et pour les parfums qui portent. Donc, le verbe doit être au pluriel aussi. Linda Anshal. Elle est célèbre pour ses créations. Regardez ici. C'est le possessif. Possessif. S-E-S. Icecubes. Elle est célèbre pour ses créations. Même chose. Là, c'était le possessif. Daria. Elle est célèbre pour ses créations. Oui. De haute couture et pour... Oui. C'était pluriel. Les parfums. Et donc, le verbe au pluriel qui porte son nom. Le vent. Oui. Vous avez commencé. C'était bien. Romain. Je dis rapidement. Oui. Mais ne vous inquiétez pas, Romain. Je vais faire d'autres phrases. Victoria. Ses créations. Oui. De haute couture. Oui. C'était bien. Faites attention. Couture. C-O-U-T-U-R-E. D'accord. Ritu Jain. Oui. D'accord. Là, c'était vraiment bien. Oui. Naki Smith. Alors, je regarde. Ses créations. C'était pluriel. Liliana. Même chose. Pluriel. Ses créations. Lydia. Elle est célèbre pour... Oui. Lydia, c'était le pluriel. Ses créations. Mais c'est bien, le début. Curiosidades. Elle est célèbre pour ses créations. Oui. Ici, c'est le possessif. Très bien. Je regarde. Beryl à 71. Oui. Pluriel. Ses créations. Victoria. Ah, Victoria, vous donnez la suite. Haute couture. Et pour... Ouais. Victoria, pluriel. Les parfums. Abir. Elle est célèbre pour ses créations. De haute... Féminin. Couture. Et pour les... Pluriel. Parfums. Et donc, le verbe porte. E-N-T. M&M 19. Oui. Châton. Euh... Oui. C'est bien, c'est bien. CRB. Oui. Très bien. Bon, ben écoutez, c'est formidable. Je regarde les autres. Ça a l'air d'être vraiment bien. Donc, voilà. C'était quelques informations sur Coco Chanel. Et comme chaque jour, nous découvrons une personne française ou francophone. Et regardez, aujourd'hui, nous allons découvrir Claudie Aignoré. Et Claudie Aignoré est une personne assez intéressante, en fait. Comme d'habitude, je vais vous lire quatre choses sur Claudie. Et vous allez écrire les mots qui manquent. Nous commençons avec les choses assez habituelles. Je vais lire deux fois. Écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons, nous étions à la recherche de nez. Alors, bien sûr, ça doit être Eau féminin. Renato, attention, marquez le féminin avec un E supplémentaire. Ravija féminin, s'il vous plaît. Bon, ben les autres, c'est bien. C'était le 13. Donc, je regarde. Il n'y a pas de problème. Mais, et c'était 1957. I just called attention. Yulia, attention. Je regarde. Non, les autres, ça a l'air d'être à peu près correct. Oui. Oui, c'est bien. D'accord. Ben, écoutez, on attaque avec la deuxième chose concernant Claudie. Et la voici. C'est une scientifique, spationaute et femme politique française. C'est une scientifique, spationaute et femme politique française. C'est une scientifique, spatione et femme politique. Alors, nous étions à la recherche de trois choses ici. La première chose, c'était scientifique. Alors, scientifique, masculin ou féminin, on l'écrit de la même façon, donc Q, U, E. Ensuite, c'était spationaute. Donc, vous voyez ici comment on l'écrit. Je regarde comment vous l'avez écrit. Alors, Yulia, c'était un petit peu olé olé. H, vous savez, H, H Watson, ce n'était pas l'espace, c'était la passion. Non, alors c'est spationaute. Spationaute, c'est quelqu'un qui va dans l'espace. Donc, quelqu'un qui va aller dans l'espace. Faites attention. Oui, ça, c'était difficile, spationaute, j'ai l'impression. Ensuite, regardez, regardez, c'était politique. Bon, politique, normalement, il n'y a pas de problème. Oui, la difficulté ici, c'était spationaute. Peut-être que vous pouvez noter ça dans votre carnet, si vous avez un carnet pour les nouveaux mots. Regardez la troisième chose concernant Claudie. Elle a été la première femme française et européenne à aller dans l'espace. Elle a été la première femme française et européenne à aller dans l'espace. Sous-titrage ST' 501 Alors ici, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, c'était le participe passé de être. Et donc, c'est été, accent aigu, t, accent aigu. La deuxième chose, c'est européenne. Et là, on est d'accord, il faut marquer le féminin parce que c'est Claudie quand même. Donc, c'est une femme. Donc, on doit mettre le féminin européenne, double N, E. D'accord. Et puis, la dernière chose, c'était un substantif et c'était espace. Et donc, c'est, je pense que ça, c'est pas problématique. Je regarde. Attention, Lorsi, on écrit espace. E, S, P, A, C, E. Je regarde les autres. Non, c'est bien, c'est bien. H. Watson qui dit, je pense que j'ai besoin d'un café. H. Watson, faites comme moi. À la place du café, prenez du champagne. Ça marche bien aussi. Alors, regardez, pour la quatrième chose. Alors, la quatrième chose, on y va et je vais vous la dire. Après 11 ans de sélection, Elle a commencé le 17 août 1996 Un vol de 16 jours À bord de la station orbitale russe Mir Alors, vous l'écrivez comme vous voulez, mais nous sommes d'accord que c'est 11 O-N-Z-E comme l'a écrit Daria Ou alors 1, 1 Comme les autres l'ont écrit Non, Yossi, Yossi l'a écrit aussi en lettres Merci, Yossi Yesero aussi, merci beaucoup Les autres, c'est bien Attention, Save the Best, c'était pas 10 mais c'était 11 Ensuite, c'était donc commencer Donc, le participe passé avec l'accent, si c'est possible Et la dernière chose, c'était Station Et ça, normalement, oui, je regarde Il n'y a pas de problème Bon, ben écoutez, voilà Si vous voulez bien, vous allez lire avec moi ces quatre choses pour Claudie Aigneret Première chose Claudie Aigneret est née le 13 mai 1957 au Creusot Deuxième chose C'est une scientifique, spationaute et femme politique française Troisième chose Elle a été la première femme française et européenne à aller dans l'espace Quatrième chose Après 11 ans de sélection Elle a commencé le 17 août 1996 Un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Myr Alors, comme chaque jour En tout cas, c'est l'objectif On essaye de découvrir une personne Alors, finalement, c'est l'occasion de découvrir une personne et aussi de faire des petites dictées avec trois informations Donc, nous aurons trois informations que je vais dicter et vous allez écrire les phrases Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir une femme qui s'appelle Alice Guy Donc, c'est une française Je ne sais pas si vous la connaissez Mais nous allons commencer Donc, avec la première information sur Alice Guy Je vais lire la phrase deux fois Allez-y, écrivez la phrase Je ne sais pas si vous la connaissez Je ne sais pas si vous la connaissez Je ne sais pas si vous la connaissez Alors, c'est Julia qui est la première Et c'est bien écrit Pas de problème Pas de problème Cosmina Lica Qui est après Je regarde Ouais Pas de problème aussi Donc, vous mettez les accents C'est bien Alors, regardez Donc, ça, c'est la première information Donc, elle est née le 1er juillet 1873 dans la région parisienne Donc, là, ça va Bon, idéalement vous auriez pu écrire premier Merci, Kittol, Kittol Juste pour l'exercice Mais bon, en tout cas, ça va Daria nous a rejoint Bonjour, Daria Vous l'avez bien écrit aussi Attention, région Regardez, région R, E, accent aigu G, I, O, N D'accord Sinon, les autres Non, c'est bien Attention, I just called Juillet avec un T Juillet Dans la région La, donc c'est l'article C'est le féminin La, et puis région Plus loin Je regarde les autres versions Tanase, c'est bien Serène, c'est bien aussi H, Watson Ouais, c'est bien Dans la région parisienne Curiosidades Je regarde Ouais, juillet Faites attention C'est avec un T Regardez Et puis Dans la, donc c'est l'article Et région Beryl A71 Je regarde C'est bien Donc, Bacri Ouais, pas de problème Effectivement Bon, alors Deuxième Deuxième phrase Elle est La première Réalisatrice De l'histoire Du cinéma Et Elle a réalisé Le premier film Fantastique En 1896 Allez-y Réalisatrice Alors, c'est Cosmina Lika Qui nous écrit la première phrase Je regarde Elle est la première réalisatrice De l'histoire du cinéma Et elle a réalisé Le premier film Oh, vous avez oublié Quelque chose Cosmina Lika Vous avez oublié Fantastique C'est pas grave Et puis Et puis Et puis Ouais Vous avez corrigé L'année aussi D'accord Alors, je vous le mets A l'écran ici Et je continue De regarder Vos réponses Alors, je Ouais Bicard C'est un petit peu C'est un résumé Quittons Quittons Faites attention Il n'y a pas de E Pour première Réalisatrice De l'histoire du cinéma Ouais Faites attention Le premier Regardez à l'écran Comme on l'écrit Daria La première réalisatrice De l'histoire Dada Très bien Sandra Alors, je regarde Sandra Non, ça va Nashwan La première réalisatrice Faites attention Réalisatrice Nashwan Sinon, le reste C'est bien Flowers in the paradise Ouais Vous avez manqué Quelques petites choses Mais c'est bien C'est quand même bien Vous avez bien Bien entendu les choses Elija Elija C'est pas grave Elija elle est en retard C'est pas grave Quittons Quittons Qu'est-ce que ça veut dire Un film fantastique Avant Quittons Quittons On disait Film fantastique Et puis après On a parlé de films De science fiction Fantastique Science fiction C'est un petit peu La même chose Mais à cette époque On parlait de films Fantastiques Serene Serene Alors je regarde Serene 554 Ouais Le premier Regardez Premier masculin Serene Ouidad Ouidad Je regarde Non c'est bien C'est bien Yasmina Yasmina aussi C'était bien Kistores Alors attendez Ouais Elle a réalisé Vous avez oublié L'auxiliaire avoir Puisque c'est C'est le passé composé Elle a réalisé Film Pas de E après D'accord Très bien Je regarde après Abir Sapna C'était bien Il y avait Quelques petites choses Ash Watson Donc Abir C'était Non Abir C'était bien Aussi Première Oui oui Abir Il n'y a jamais de problème Avec vous Félicitations Ash Watson Oui 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 Très bien Bon bah écoutez C'est bien Beryla Je regarde aussi Elle est la première réalisatrice De l'histoire De 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 l'histoire Vous avez oublié l'article Et elle a réalisé Elle a réalisé Vous devez mettre Puisque c'est le passé composé La troisième phrase Pour présenter Alice On y va Elle est la première A réaliser Le making of D'un film Et en 1910 Virgule Elle est la première femme A créer une société De production de films Allez-y Sous-titrage Alors, même si j'avais mis une musique douce pour vous endormir, Daria est toujours en première position. Elle est la première à réaliser le making of d'un film. Et en 1910, elle est la première femme à créer une société, ouais, une espace société de production. Il n'y a pas l'article. Très bien, regardez, je vous mets ça à l'écran. C'était un petit peu long, je sais, mais je pense que c'est un bon exercice. C'est de la dictée, comme d'habitude. Quittons le, quittons le, c'est presque bien. Film. D'accord, Cosmina Lika, je regarde. Ok, c'était 1910, 1910 pour l'année de production. Daria, c'était une musique pour vous endormir, Daria. Sapna, alors, elle a, ouais, faites attention, regardez à l'écran, Sapna. Julia qui dit que la phrase est longue pour deux fois. Ah ben, c'est un exercice et c'est parfois difficile. Je suis désolé. Bicard, ouais, c'est pareil. Ce n'est pas la totalité de la phrase. Yasmina, Yasmina, je regarde. D'accord, en 1910. Oui. Une Sososo, Société de Production. Regardez à l'écran. D'accord. Nashuan. D'accord, un petit peu d'œillement. Quelques petites choses. Bon, je sais que ce n'était pas très, très, très facile. Seren, c'est bien. Réalisé à l'infinitif. Seren. Et puis après, vous avez, mais ce n'est pas grave. Ouidad. Ouidad, elle est la première à réaliser. Oui. Et à créer. Ouais. Créer, regardez ici, c'est l'infinitif. Ouidad. Créer, E, R à la fin. D'accord. Abir, elle est la première à réaliser. D'accord. Elle est la première femme à créer. Créer, ici, parce que c'est l'infinitif. D'accord. Une société de production. Bon, ben écoutez. Julia qui dit, mais je ne suis pas une machine. Alors, ben personne n'est une machine, heureusement. Alors, on y va. On va juste relire très rapidement les phrases. Vous pouvez répéter après moi si vous voulez. Ou lire avec moi si vous êtes seul. Alors, première chose, elle est née le 1er juillet 1873 dans la région parisienne. Deuxième information sur Alice Guy. Elle est la première réalisatrice de l'histoire du cinéma. Et elle a réalisé le premier film fantastique en 1896. Et la troisième information, elle est la première à réaliser le making of d'un film. Et en 1910, elle est la première femme à créer une société de production de films. Dans l'histoire du cinéma français et du cinéma mondial, puisque c'est la première femme à avoir réalisé un film. Ben, c'est une personnalité assez historique. Donc, voilà, maintenant, vous connaissez Alice Guy, qui a eu une vie très, très spéciale. Alors, la personne du jour. Comme vous le savez, chaque jour, nous essayons de découvrir une personne française ou francophone. Et aujourd'hui, nous allons découvrir Françoise Sagan. Je ne sais pas si vous la connaissez. Comme d'habitude, je vais vous lire quatre choses sur cette personne et vous allez écrire les mots qui manquent. On commence. Écrivez les mots qui manquent. Alors, faites attention. On avait déjà vu ça précédemment avec une autre auteur. Et donc, quand on utilise lettre dans ce contexte-là, un homme de lettre, une femme de lettre, on met un S à lettre, puisqu'on parle des lettres pour dire, on parle de la littérature finalement. Donc, une femme de lettre, lettre avec un S à la fin. Il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'erreur. Certaines personnes l'ont trouvée. Daria, c'est bien. Mortesa, c'est bien. Yossi, c'est bien. Save the best, très bien aussi. Curiosidades, parfait. Ice Cubes, bonne mémoire. Amira, c'est bien. Donc, alors, attendez, attendez. Yulia qui dit, évidemment, il n'y a pas d'homme du jour. C'est toujours des femmes dans cette rubrique. Oui, oui, vous avez remarqué que c'est systématiquement des femmes. C'est ma décision personnelle et je ne changerai pas. Allez, on continue avec la deuxième chose. Elle devient célèbre dès son premier roman, Bonjour Tristesse, publié en 1954 alors qu'elle n'a que 18 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ici, la difficulté. Donc, c'était dès, souvenez-vous, il y a un accent grave. Mais en tout cas, on l'écrit D-E-S, d'accord ? Dès, après son premier roman. Ça, je pense que ce n'est pas très, très, très difficile. Mary Angelia, attention, roman, c'est masculin. Donc, en fait, premier, vous allez le mettre au masculin. Ok ? Donc, I-E-R. Donc, dès son premier roman. D'accord, ok, écoutez, c'est bien. On attaque avec la troisième. Attention, attention. Elle est connue pour son style dans ses récits romantiques Elle est connue pour son style dans ses récits romantiques Mettant en scène une bourgeoisie riche et désabusée. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ici, en fait, s'ouvre des bouts que bourgeoisie, c'est féminin. Donc, une bourgeoisie, ça n'impacte pas riche, parce que finalement, riche, masculin ou féminin, c'est la même forme. R-I-C-H-E, d'accord ? Mais, l'adjectif désabusé, vous le prononcez de la même façon pour le masculin et le féminin Mais, vous devez mettre un E pour le féminin. D'accord ? Donc, riche et désabusé. Sundar qui demande désabusé, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est des gens qui ont perdu la motivation Qui ne croient plus en beaucoup de choses Voilà, c'est les gens qui prennent peut-être trop de distance avec la réalité Quatrième chose Elle a aussi écrit Dialogue de film C'est des gens qui prennent peut-être trop de distance avec la réalité Alors là, on peut remarquer que Kittol Kittol, je pense comme moi, doit fonctionner à la caféine Donc, biographie, chanson et dialogue Alors là, bon, idéalement, tout est au pluriel Puisqu'à chaque fois, c'est des Donc, biographie avec un S Chanson avec un S Et dialogue avec un S Je regarde ce que vous avez écrit Alors, attention, H. Watson, biographie et dialogue pluriel Mortesa, biographie pluriel Dialogue, c'est bon, et chanson, c'est bon Sapna, attention, Sapna Chanson, ce, 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 ce Avec un S Les autres, save the best, attention Biographie, I, E, S D'accord Ensuite, ensuite Victoria, Jacques, biographie pluriel Et dialogue pluriel, s'il vous plaît Les autres, je regarde Très bien Bikert, biographie pluriel aussi Ok Victoria, Possé, c'est bien Lorsi, c'est bien D'accord, bah écoutez Apparemment, tout va bien C'est, Angel, attention Dialogue au pluriel, s'il vous plaît Alors, regardons les quatre choses Concernant Françoise Sagan Vous pouvez lire avec moi Ce serait très sympathique Première chose Françoise Sagan est une femme de lettres Née le 21 juin 1935 à Cajarc Deuxième chose Elle devient célèbre dès son premier roman Bonjour Tristesse Publié en 1954 Alors qu'elle n'a que 18 ans Troisième chose Elle est connue pour son style Dans ses récits romantiques Mettant en scène Une bourgeoisie riche et désabusée Quatrième chose Elle a aussi écrit des biographies Des pièces de théâtre Des chansons Des scénarios Et dialogues de films Alors la personne du jour La personne du jour C'est quelqu'un d'incroyable Oh, regardez, regardez, regardez J'ai fait une erreur Que je vais être obligé de corriger Ce n'est pas Christian Mais c'est Christiane Christiane Tobira Bah écoutez, l'erreur va être là Malheureusement Oh, je vais être obligé de le faire Ça va être compliqué Ah, je ne sais pas si je peux y arriver Bon, Christiane Tobira Voilà On va rajouter le E Ah, mais ça c'est les erreurs techniques classiques de Vincent Regardez Christiane Tobira est une personne qui est vraiment très importante En France Et elle vient juste, juste, juste De sortir un roman C'est la première fois qu'elle fait un roman Et je pense que ça doit être très intéressant Je ne l'ai pas encore lu Mais j'aimerais bien voir Effectivement Et lire ce roman Allez Découvrons Alors Christiane A chaque fois je ne vais pas le changer Mais malheureusement Il y aura le E Découvrons Christiane Tobira En quatre éléments Si vous voulez bien Première chose Christiane Tobira Est née le 2 février 1952 à Cayenne Elle est une femme politique française Française Christiane Tobira Est née le 2 février 1952 à Cayenne Elle est une femme politique française Mais je ne sais pas Ah Alors Est née le 2 février Alors, regardons ensemble, j'ai essayé de faire des corrections rapides pendant que vous écriviez. Allez, trois éléments comme d'habitude. La première chose, c'est un mois, c'est le mois de février. Normalement, il y a un petit accent aigu sur le premier E. Deuxième chose, c'est une ville, une ville française, donc une ville de Guyane, qui s'appelle Cayenne. Donc, idéalement, on met une majuscule et c'est un C. Cayenne, c'est A-Y-E-N-N-E. Et puis, la dernière chose, c'était un adjectif. L'adjectif, c'est politique. Politique, masculin ou féminin, c'est toujours Q-U-E. D'accord ? Donc, ça, normalement, ça ne devrait pas être problématique. Je regarde. Non, tout est bien. Allez, deuxième chose concernant Christiane Taubira. Elle commence sa carrière politique comme militante indépendantiste Puis, elle participe à la création du parti Guyanais-Walwari. Elle commence sa carrière politique comme militante indépendantiste Puis, participe à la création du parti politique Guyanais-Walwari. Sous-titrage ST' 501 Allez, trois éléments. La première chose, c'est un substantif et c'est carrière. Attention, Cosmina Bellou, il faut être généreuse avec les R. Un R de plus et je serai un homme heureux. Ensuite, ensuite. Alors, attendez. Dichita, même chose. Faites attention, Dichita, pour carrière. Yulia, deux R à carrière, le premier. Les autres... Non, les autres, c'est bien. Oui. Ah, pardon, Cosmina, vous avez corrigé. La deuxième chose, c'est militante. Militante, ici, on doit mettre, bien sûr, le féminin. Militante avec un E à la fin. Et puis, quand on parle de parti politique, faites attention, parce que le mot parti, justement, il y a deux mots. La première chose, c'est un parti politique. Et un parti politique, on écrit comme ça. P-A-R-T-I. D'accord ? Quand vous parlez d'une partie, c'est-à-dire une part, la partie d'un, une partie de gâteau, une partie de... Ici, vous allez écrire ça P-A-R-T-I-E. D'accord ? Mais ce sont deux choses différentes, deux mots différents. Ici, c'est un parti politique. P-A-R-T-I. Troisième élément, concernant Christiane. Elle est à l'origine de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Elle est à l'origine de la loi tendant à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Elle est à l'origine de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Alors, regardons les trois éléments que nous devions trouver. La première chose, c'est un substantif, c'est une loi. Et loi, on l'écrit comme ça finalement. C'est vraiment, vraiment très, très simple. C'est L-O-I. Pour une fois, c'est simple à écrire. L-O-I, une loi. L'autre chose, c'était l'esclavage. Alors, ça, ce n'est pas très sympathique comme mot. C'est masculin. Et on l'écrit. E-S-C-L-A-V-A-G-E. Esclavage. Et puis, le dernier mot, c'était humanité. Je regarde, je regarde. Non, vous l'avez bien écrit. Humanité, c'est bien écrit. Alors, idéalement, avec un accent aigu à la fin. D'accord. Mais, le reste, c'était bien fait. Allez, quatrième élément concernant Christiane. Elle est ministre de la Justice de 2012 à 2016. Elle défend le projet de loi pour le mariage des couples de personnes de même sexe. Elle est ministre de la Justice de 2012 à 2016. Elle défend le projet de loi pour le mariage des couples de personnes de même sexe. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, comme d'habitude, trois éléments à trouver. La première chose, c'était justice. Justice, normalement, ça n'est pas problématique à écrire. J-U-S-T-I-C-E. Je regarde. Non, vous l'avez bien écrit. Donc, ça, c'était vraiment, vraiment bien. Ensuite, c'était une année. C'était 2016. Et là, oui, non, c'est bien écrit. Attention, Victoria Jacques. C'était 2016. OK, vous avez corrigé. Excusez-moi. Oui, tout le monde avait trouvé quelque chose. Donc, c'était bien. Et puis, la dernière chose, c'était couple. Et donc, couple, ici, on l'écrit au pluriel avec un S. Allez, si vous voulez bien lire avec moi les quatre éléments concernant Christiane Taubira. Première chose, Christiane Taubira est née le 2 février 1952 à Cayenne. Elle est une femme politique française. Deuxième élément, elle commence sa carrière politique comme militante, indépendantiste, puis participe à la création du parti politique guyanais Wallowary. Troisième élément, elle est à l'origine de la loi tendante à la reconnaissance de la traite et de l'esclavage en tant que crime contre l'humanité. Quatrième élément, elle est ministre de la justice de 2012 à 2016. Elle défend le projet de loi pour le mariage des couples de personnes de même sexe. Alors, on va voir la personne du jour. Alors, hier, on avait fait ça d'une façon un petit peu différente. Je vous avais posé la question. Là, ça va être uniquement, en fait, vous allez voir, des dictées, puisque j'ai envie de vous présenter un personnage qui s'appelle Jean-Baptiste Belay. Je ne sais pas si vous le connaissez, mais je me disais que ça pouvait être intéressant de vous le présenter. Donc, je vais lire des phrases et vous allez les écrire, d'accord ? Et donc, nous aurons finalement trois phrases pour découvrir ce personnage qui s'appelle Jean-Baptiste Belay. Alors, la première phrase, je vais la lire deux fois et bien sûr, vous allez l'écrire. Allez-y, écrivez. Alors, c'est Cosmini. Cosminalika qui nous l'a écrite en premier. Je ne sais pas où elle est, Cosminalika, mais la connexion, elle est directe entre mon ordinateur et le sien. Alors, faites attention. Sénégal, regardez, je vous le mets comme ça, il y a les accents aigus, Sénégal. Donc, Daria aussi. Alors, Daria, elle n'a pas les accents sur son clavier. Donc, il est né. Nous sommes d'accord que c'est le verbe naître, au passé composé. Le premier, j'avais envie de l'écrire comme ça. Vous pouvez l'écrire, si vous préférez, avec le chiffre. Mais bon, juillet 1746. Je regarde. Apparemment, c'est à peu près correct. Oui, tout le monde l'a bien écrit. Au Sénégal. Donc, c'est effectivement le pays. Il est né le 1er juillet 1746 au Sénégal. Alors, Chaton a raté le Sénégal. Mais Ranteca a écrit Sengal. Oui, il manque le E. Ce n'est pas grave. Regardons les autres. Non, c'était bien. Deuxième phrase. En 1777, il a participé à la guerre d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. En 1777, il a participé à la guerre d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. En 1777, il a participé à la guerre d'indépendance des Etats-Unis d'Amérique. Il y a une petite erreur avec l'année. Vous avez été trop généreuse. Vous avez donné une année de trop. Vous avez dit 1778 et j'avais dit 1777. Alors, regardons la phrase. En 1777, il a participé à la guerre d'indépendance des Etats-Unis. Alors, regardons les autres. Oui, Enran Jeanne, qui a boycotté l'année. Alors, vous avez écrit le reste à peu près correctement. Oui, faites attention avec Etats. Etats-Unis. Oui, alors je regarde les autres pour voir comment c'est écrit. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors, parfait. Eh bien, écoutez, regardons la dernière phrase. Et la dernière phrase, bien sûr, je vais la lire deux fois. Il a été le premier député français noir en 1794. Il a été le premier député français noir en 1794. Ce n'est pas, ah. Je suis fruité. Je suis 44, c'est libre. Alors, c'est Daria qui est la première et qui, maintenant, nous écrit l'année parfaitement. On sent le traumatisme de la phrase précédente. Rommel, oui. Julia, oui. Cosmina, oui. Kittel, kittel. Faites attention pour les accents, kittel, kittel, parce que été, c'est les accents aigus, donc dans l'autre sens. Le premier, et faites attention, tenez, regardez, je vous le mets ici, député. Député, ce sont les représentants à l'Assemblée Nationale. Donc, je regarde les autres. Cosminalika, oui, kittel, kittel. Alors, oui, c'était ça. Député, c'est député. Et puis noir, comme c'est un adjectif ici, ça va être relié à lui, et donc c'est au masculin. Ensuite, Bicard a été perdu. Ah, what if, c'est pas débité, ah, what if, qui a retiré son message. Ensuite, je regarde les autres. Ouais. Alors, est-ce que c'était un petit peu difficile ? Bon, ça, c'est pas toujours très très facile. Faites attention, Dan, Dan Eylas. Français. Français, donc pas le E final. Dan, c'est pas la peine. Pour la date, c'était bien. Pour l'année, c'était bien pour tout le monde. Donc, félicitations. Badr avait une difficulté avec l'année. Mais c'est pas très grave. Alors, comme vous le savez, c'est la personne du jour. Chaque jour, nous essayons de découvrir une personne française ou francophone. Et aujourd'hui, nous allons parler de Christine Lagarde. Donc, comme d'habitude, je vais vous lire trois phrases. Pour vous présenter Christine Lagarde, vous allez écrire ces trois phrases. Donc, ça veut dire que finalement, on aura quelques informations sur elle en trois phrases. Elle est née le 1er janvier 1956 à Paris, virgule. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, regardons ce que vous me proposez. Vous pouvez voir à l'écran la bonne version. Donc, la difficulté ici, c'était comme d'habitude, de mettre le féminin. Année, n'oubliez pas le E. Après ça, donc, on avait le 1er janvier. Bon, l'année, apparemment, c'est bon. Papillon 97, c'était pas 66, mais 56. Je regarde les autres années. Ça a l'air d'être à peu près bien. Elle a été, donc ici, comme on utilise avoir, été, on ne marque pas le féminin. Donc, c'est vraiment été, accent aigu, T, E, accent aigu. Ici, on ne met pas d'article. Le ministre, c'est pas la peine, Yossien. Elle a été ministre de 2005 à 2011. Je pense que pour les dates, je regarde ensuite les années. Non, ça a l'air d'être bien. Pas de problème. Alors, nous continuons, si vous voulez bien, avec la deuxième information. Elle est la première femme directrice générale du Fonds monétaire international de 2011 à 2019. Écrivez la phrase. Oh là là, Daria, elle est très rapide. Alors, regardons ce qu'elle a écrit. Regardons ce qu'elle a écrit. Elle est la première femme directrice générale du Fonds monétaire international. Faites attention, international, c'est masculin. Et puis, le Fonds, bon, c'est pas très très grave, mais on écrit ça avec un S. Si vous l'avez écrit sans le S, bon, bien sûr, c'est une... Oh, Yossi, félicitations. Yossi l'a bien écrit. Faites attention, par contre, directrice générale, vous allez le mettre au féminin. Nous sommes d'accord, puisque directrice, c'est une femme. Je regarde ensuite... Ouais, faites attention, papillon 97, la première. Donc, mettez bien le féminin, puisque c'est une femme. Ensuite, bon, 2011-2019, je pense que c'était à peu près correct. Oui. Alors, H. Watson, première femme directrice. D'accord, d'accord. C'est pas grave de ne pas tout écrire. Faites le maximum, et puis c'est bien. Donc, H. Watson, c'est bien. Alors, Victoria Posset, elle est la première. Il faudrait mettre au féminin, Victoria Posset. Du Fonds monétaire. Regardez, monétaire, c'est E accent aigu. Sophia X, qui nous dit, la première femme directrice générale du Fonds, Ouais, Fonds, juste avec un S. Et puis, international, au masculin, parce que le Fonds, c'est masculin. D'accord. Je regarde les autres. Chaton, première femme directrice générale du Fonds, avec un S, monétaire international, féminin. Très bien. Troisième information sur Christine Lagarde. Elle est la première femme à devenir présidente de la Banque Centrale Européenne en 2019. Elle est la première femme à devenir présidente de la Banque Centrale Européenne en 2019. Allez-y, écrivez la phrase. Alors, bonjour Patricia qui nous rejoint. Alors, 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 regardons ce que vous m'écrivez. Daria, comment c'est, la première femme à devenir présidente ? Ouais, faites attention, banque. Regardez, ça c'est la difficulté. Banque, on l'écrit comme ça en français. Alors, ensuite, Alima, donc la première femme à devenir présidente de la Banque Centrale Européenne en 2019. Très bien. Alors, Patricia, oui, la première. Faudrait mettre le féminin. Yossi, oui, attention, banque centrale. Banque, c'est féminin. Donc, centrale, ça doit être au féminin, avec un E. D'accord. Je regarde les autres. Alors, Gabriela, où est-ce que ça va très vite, là ? C'est J, bonjour. Alors, écoutez, International Icecubes. Non, c'est pas la Banque Internationale Icecubes, c'est Banque Centrale Européenne. Non, non, non. Qu'est-ce que c'est que ces histoires ? Victoria, ouais, Banque Centrale, centrale avec un E. D'accord. Je regarde les autres. Alors, ben là, c'était pas apparemment très, très difficile. Donc, j'ai l'impression que tout est à peu près correct. Sapna, elle est la première femme à devenir, attention Sapna, devenir D-E-V-E-N-I-R. D'accord. Devenir la présidente. Mettez le féminin. Christine est une femme. Ensuite, regardons. Alors, hop. Donc, comme d'habitude. S'il vous plaît, vous allez lire en même temps que moi. C'est la petite partie prononciation. Fermez la porte. Restez tranquillement installés et lisez tranquillement avec moi. Première information. Elle est née le 1er janvier 1956 à Paris. Elle a été ministre de 2005 à 2011. Numéro 2. Elle est la première femme directrice générale du Fonds monétaire international de 2011 à 2019. Troisième information. Elle est la première femme à devenir présidente de la Banque centrale européenne en 2019. Allez, comme chaque jour, nous allons découvrir une personne française ou francophone. Et aujourd'hui, c'est pas quelqu'un de l'actualité très récente, mais c'est un personnage assez, assez important. Elle s'appelle Olympe de Gouges. Comme d'habitude, nous allons découvrir trois informations concernant cette personne. Je vais les dicter et vous allez écrire les phrases. Première chose. Elle est née le 7 mai 1748 à Montauban. Elle est née le 7 mai 1748 à Montauban. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde. Mohamed Reza, elle est venue là pour faire la compétition. Alors, attention. Elle est née le 7 mai 1000... Ouh, oui. Oui, oui, oui. Excusez-moi. Montauban. Bon, c'est pas très grave. Regardez, on l'écrit comme ça. Montauban. Montauban, c'est un petit peu... C'est au-dessus de Toulouse. Julia, elle est née le 7 mai 1748 à Montauban. D'accord. Ouais, Montauban, donc c'est une ville. Je regarde globalement ce que vous avez écrit. Ça a l'air d'être à peu près bien. Vous avez eu les dates. Et ça, c'est formidable. Je regarde. D'accord. Alors, faites attention. Bah, Chrysos, c'est une femme. Donc, c'est elle. Elle est née. D'accord. Bon. Donc, mon... Oui, c'était Montauban. Mortesa qui nous propose Montpellier. Alors, je ris, Mortesa. J'aime beaucoup Montpellier. Ma fille habite à Montpellier maintenant. Donc, pas de problème. Mais c'est la grande région du sud. Mais c'est pas Montpellier. C'est Montauban. Alors, attendez. Je ne sais pas. Quelqu'un nous écrit des choses un peu bizarres. Mais on va l'accepter. Sinon, il va s'énerver. Je regarde. Très bien. Alors, attention pour la deuxième phrase concernant Olympe de Gouges. Allez-y, écrivez la phrase. Sous-titrage ST' 501 Alors là, regardez. La difficulté ici. Bon. Il y a l'expression une femme de lettres ou un homme de lettres. Quelqu'un qui est un personnage important dans la littérature. Et on utilise, regardez, lettres au pluriel. D'accord. Donc, elle est une femme de lettres. Cosmina Bellou, vous l'avez bien eu. Félicitations. Waouh ! C'est la même chose. Très bien. Desarlica. Faites attention. Desarlica. Il y a deux T à lettres. Donc, l'idée, là, Abir, c'est bien aussi. Ouais. Morteza, parfait. Voyez. Donc, ça, c'était la difficulté. Devenu, ensuite, bien sûr qu'on doit le mettre au féminin. Puisqu'on parle d'une femme. Et donc, on va marquer le féminin. Devenu, donc, avec un E. D'accord. Ça, c'était les deux choses qui étaient probablement les plus difficiles, d'une certaine façon. Allez, attention. La troisième information concernant Olympe de Gouges. Écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Wao qui est en première position. Attendez, Yossi, je ne sais pas pourquoi ça vous a bloqué. Voilà. Wao. Alors, attendez. Si elle est une des... Ouais, faites attention, Wao, parce que l'idée, c'est de mettre pionnière. C'est-à-dire que de mettre la forme féminine, ici. Une des pionnières. Donc, ici, ça, c'était la difficulté numéro un. On pourrait dire pionnière, féminin, pluriel. Le reste, je ne sais pas. Alors, attendez, parce que là, il y a des choses... Je ne sais pas pourquoi ça bloque. Bizarrement, ça vous bloque, mais je débloque. Une des pionnières. Donc, c'était bien, Béatrice. Oui, d'accord. Faites attention pour esclavage. C'est de l'esclavage. Donc, L''. Très bien. Eh bien, écoutez. Tzomo qui... Tzomo, c'est une version courte que vous me proposez. Je sais que ce n'était pas très, très facile. Elle était un petit peu plus longue, cette phrase. Mais bon. Regardons ensemble. Souvenez-vous que... Alors, attendez, je vais être obligé de débloquer les choses. Voilà. Souvenez-vous que l'idée aussi, c'est de lire ensemble ces choses-là. Donc, idéalement, vous lisez avec moi. Et on va prendre le temps de lire ces trois choses ensemble. D'accord ? Donc, la première chose, lisez avec moi à haute voix si possible. Elle est née le 7 mai 1748 à Montauban. Deuxième chose. Elle est une femme de lettres françaises, devenue femme politique. Troisième chose. Elle est une des pionnières du féminisme et de l'abolition de l'esclavage. Alors, c'est la personne du jour. Comme chaque jour ou presque, nous découvrons une personnalité française ou francophone. Alors, l'idée, bien sûr, c'est de découvrir cette personne. Mais c'est aussi de faire un peu aussi de dicter. Puisque nous allons découvrir trois informations sur cette personne que je vais lire, que vous allez écouter et que vous allez écrire. Aujourd'hui, nous allons regarder quelques petites choses sur Guillaume le Conquérant. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un personnage historique assez important en France. Et donc, nous commençons avec la première phrase et la première information sur Guillaume le Conquérant. Il est né en Normandie en 1027 ou 1028 et il est mort dans la ville de Rouen le 9 septembre 1087. Allez-y, écrivez-la. La phrase, s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, je vois Bicotte qui commence, mais qui abandonne en riant. Et ça, c'est bien. Il faut garder toujours, toujours... Daria qui dit, c'est pas de la tarte, Vincent, pour reprendre l'expression. Ah, je sais que c'est pas de la tarte, Daria, mais c'est pour mettre un petit peu de difficulté. Peut-être un peu trop, c'est vrai. Je m'excuse. Alors, Papillon97 qui est quand même courageux. Il est né en Normandie. Oui. Alors, on n'en est pas loin. On n'en est pas loin. Regardez. Je vais vous la mettre. Comme ça, vous n'allez pas être trop, trop, trop traumatisés. MNM19, c'est pareil. Ah, vous savez... D'accord. Ma phrase était trop longue. Eh bien, voilà. Voilà. J'ai compris. Flowers in the Paradise. Elle est en Normandie. Oui. D'accord. Mais vous avez quand même beaucoup de choses. Et c'est ça qui est intéressant. Dans un exercice comme ça, c'est voir finalement ce que vous arrivez à entendre. Et vous remarquez que vous entendez à peu près les mêmes choses tous. Et ça, c'est intéressant. Alors, regardez maintenant. C'est pas grave. I just called. Ne vous stressez pas. Il ne faut pas se stresser. On travaille tous ensemble. Regardez la phrase. Il est né en Normandie en 1027 ou 1028. Et il est mort dans la ville de Rouen le 9 septembre 1087. Voilà. Je regarde s'il y a encore des choses qui sont arrivées. Donc ici, qu'est-ce qui nous intéresse finalement ? Ce qui est intéressant, c'est le verbe naître ici. Il est né. Donc, vous voyez qu'on utilise être pour le passé composé. Et le verbe mourir. Il est mort. Et c'est la même chose. On utilise aussi l'auxiliaire être pour ces deux verbes. Alors, attention. Maintenant, j'ai peur. Je vais lire trois fois. D'accord ? Allez. Il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes. Et il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Alors, c'est Papillon 97 qui est en première position. On sent que le pollen des fleurs a donné de l'énergie à notre papillon. Il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. C'est pas mal. C'est pas mal. Vous avez tous les éléments. Des erreurs. Mais c'est pas grave. Daria. Il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Parfait. M&M 19. Il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes. Et il est parti à la conquête. Mais M&M 19, le reste, c'était parfait. Flowers in the paradise. Il a réuni navire, hommes. Oui, oui, oui. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. C'est pas grave. Flowers in the paradise. C'est pas grave. Parce que c'est juste les nombres là. Donc ça, c'est pas un problème. Le reste, c'est parfait. Alors, Bakrizoz, il a réuni 6... Oui, c'était 600. Regardez, un navire. Oui, vous avez entendu son navire. Oui. Alors, c'est normal. Même chose, Bakri. Pas de problème. On va continuer. Vous allez voir. Vous allez améliorer votre niveau progressivement. Bicart, il a réuni 600. Oui, faites attention. 600, c'était le nombre. Et une armée de 7000 hommes à la conquête. Là, vous l'avez. L'Angleterre, oui. Icecubes, il a réuni 600 navires et une armée. Oui, armée, regardez. C'est E accent aigu, E, 2, et c'était 7000 hommes. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Icecubes, phonétiquement, c'était bon. Alors, Victoria possède. Donc, il a réuni 6... Oui, c'était 600 navires. Un navire, c'est un bateau. Un grand bateau. Et 7000 hommes. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Victoria, c'est bien. Vous avez les informations principales. Ça, c'est formidable. H. Watson, il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes. Il est parti à la conquête de l'Angleterre. H. Watson, c'est bien aussi. D'accord ? On doit continuer, mais là, c'est vraiment bien. Sabrina, il a réuni 600 navires et 7000 hommes partis à la conquête de l'Angleterre. Eh bien, voilà. Voilà, voilà, Sabrina. Félicitations. CRB, il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. Ensuite, Sundar, il a réuni 600 navires. R. 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 C'est pas facile quand on ne connaît pas le mot. C'est normal. Une armée de 7000 hommes, un petit peu moins. Et il est parti à la conquête de l'Angleterre. C'est bien. Joshua, Joshua, il a réuni 600 navires, ouais, pluriel, avec le S. Et une armée de 7000 hommes. Et il est parti masculin, pas de E, à la conquête de l'Angleterre. Béryla, 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 il a réuni 600 navires et une armée de 7000 hommes, oui, et il est parti à la conquête de l'Angleterre. La conquête, pas la coquette, la conquête, conquérir, to conquer, c'est la même chose en anglais. Alors, attention, la dernière phrase, elle est moins longue, j'ai réduit, je vais la lire juste deux fois, faites attention aux dates, d'accord ? Il a été roi d'Angleterre de 1066 jusqu'à sa mort en 1087. Je répète, il a été roi d'Angleterre de 1066 jusqu'à 1087. Ah, vous l'avez, c'est à l'écran ! Alors, voilà, c'est comme ça que ça se passe, à chaque fois je dois avoir un petit problème technique et c'est normal. Alors, regardez, si vous voulez essayer de l'écrire, écrivez, sinon vous pouvez regarder votre écran et vous aurez la réponse. Donc, il a été roi d'Angleterre de 1066 jusqu'à sa mort en 1087. Voilà, est-ce qu'il y a des gens qui veulent essayer ou pas ? C'est comme vous voulez. Si vous avez envie d'essayer, Daria, qui est très courageuse, nous propose. Il a été, oui, d'accord. MNM, c'était, oui, faites attention, MNM roi, regardez, il n'y a pas de S. Voilà, c'était bien pour les dates. Yossi, Yossi, c'est bien. Ice cubes, parfait. Papillon 97, roi d'Angleterre. Donc, D'Angleterre. D'accord, jusqu'à sa mort, et puis on donnait là, on donnait là la date. Maria Betania, bonjour, c'est pas grave, c'est pas grave. On va bientôt changer d'exercice, pas de problème. Sundar, il a été roi d'Angleterre, ouais, d'accord. Donc, jusqu'à sa mort, il a été roi d'Angleterre, d'accord. Bicard, oui, vous avez manqué les dates. I just called Angleterre, A-N. Et Bakri, faites attention, et Bakri, Zos, Angleterre, regardez sur votre écran, c'est A-N. D'accord, alors, voilà. Écoutez, je pense que c'était, bon, c'était un petit peu difficile, mais nous explorons nos limites. Ash Watson, ouais, d'Angleterre. Il a été roi d'Angleterre. Alors, comme tous les jours, la personne du jour, donc vous, j'espère que vous connaissez le concept. Je vous présente une personne, et puis on va lire trois informations sur cette personne. Je vais les lire, c'est un peu une sorte de dictée, finalement. Vous allez écouter, vous allez écrire. La personne que nous découvrons aujourd'hui est une artiste qui s'appelle Pomme. Alors, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en tout cas, nous allons commencer avec la première information sur Pomme. Je vais lire cette phrase deux fois, et vous allez, bien sûr, l'écrire. Attention. Elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Et vous allez, bien sûr. Alors, c'est Cosminalika qui est la première. Elle est née le 2 août. Ouais, faites attention. 2 août et après, vous attaquez directement avec l'année. Bon, pas le, d'accord. Elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Faites attention, Lyon. Regardez, je vous donne l'orthographe de Lyon. On l'écrit avec un Y. Yasmina, elle est née le 2 août 1996 à Lyon. C'est très bien, Yasmina. Kittel, Kittel. Oui, d'accord. Save the best. Faites attention. Oût, Oût. Regardez à l'écran. Et puis, c'était 96, un petit peu plus. Save the best. Vous inquiétez pas. On va réussir avec les chiffres et les nombres. I just called. Elle est née. Ouais. Alors, I just called. Faites attention. Parce que naître, on utilise avec être. Et donc, on va marquer le féminin. Elle est née. Regardez. Avec un E pour marquer le féminin. Le 2 août 1996, ouais, à Lyon aussi. Daria, elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Pas de problème. Bikert. Attention, Bikert. Oût et 96. Sapna. Ouais, elle, elle, Sapna. Féminin. Ensuite, Badre. Ouais. Badre, c'est bien. Ice Cubes qui nous avait parlé de pommes de terre. Ice Cubes. Qu'est-ce que c'est que ça ? Respectons les artistes. Alors, elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Ouais, très bien écrite Ice Cubes. Rita, elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Ouais, pas de le 96, hein. D'accord ? La même chose. Serène, 554. Ouais, Serène, 554. Féminin pour nez, hein. D'accord ? Né avec un E féminin. Ensuite, alors Flowers in the Paradise, qui est dit que c'est sa chanson préférée. Sa chanteuse préférée, très bien. Beryla. Elle est née le 2 août. Alors, attendez. 1000. Ah, il y a des personnes qui commencent à écrire des choses. C'est incroyable. Je dois effacer. Quelqu'un a envie de nous embêter. Beryla, c'est bien. Ouais. CRB, CRB, c'est bien aussi. Basse 7. Faites attention, regardez. C'était le 2 août 1996 à Batna. Ah, c'est votre date de naissance, peut-être. Allez. Deuxième phrase concernant cet artiste. Je vais lire deux fois la phrase. Elle est une auteure, une compositrice et une interprète française. Elle est une auteure, une compositrice et une interprète française. Allez-y, écrivez s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, c'est, comme d'habitude, Cosmina Lika, qui est assez efficace, je dois dire, qui nous écrit. Elle est une auteure, une compositrice et une interprète française. Ouais. Alors, auteure, comme ça, ma génération l'accepte. Mais, on suppose maintenant que les heures, on peut mettre un E pour le féminin. Donc, soyons, soyons féministes, c'est-à-dire marquons le féminin, si c'est possible. Donc, auteure avec un E, compositrice, regardez comment on l'écrit. Kittel, Kittel, même chose. Compositrice, interprète. Ouais. Auteure, Kittel, Kittel, on peut le mettre au féminin maintenant. Yasmina, pareil, auteure au féminin, compositrice, interprète, d'accord. Daria, merci, merci Daria. Vous avez marqué le féminin à hauteur. Et ça, c'est important. Si on peut le marquer, on le marque. Icecube, c'est pareil. Très bien pour le féminin de hauteur. Compositrice, là, c'est discutable. C'est compositrice avec un O après le C. Badre, elle est une auteure avec un E, compositrice. Victoria, elle est une, ouais, regardez, Victoria, une auteure. A-U-T-E-U-R-E. Compositrice, interprète, française. Le reste, c'est parfait. Je continue de regarder, d'explorer, très bien. Alors, non, non, Bernardo, c'est pas Zaz, elle s'appelle Pomme, Bernardo. Je vous ai donné le nom de cette personne. Je regarde, Nana, c'est, oui, auteur au féminin, ce serait idéal. Serène, même chose, auteur avec un E, ce serait idéal. MNM19, auteur féminin, ce serait bien. Maria Betania, auteur féminin aussi, ce serait pas mal. Très bien, regardons. Et puis, même chose safe de best, aller sur le féminin, parce que c'était féminin. Une auteur avec un E, Beryl A71, ouais. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. Oh, Michel nous rejoint. Bonjour Michel, j'espère que vous allez bien. Regardez Michel, l'idée, c'est que pour certaines professions comme auteur, si on peut mettre le féminin, et on a envie de mettre le féminin, on va le mettre. Et donc, on met un E à la fin. Ma génération, on ne nous autorisait pas à mettre le E, mais maintenant, c'est possible. Alors, attention pour la dernière information concernant cet artiste qui s'appelle Pomme. En 2020, son album a obtenu le prix de l'album Révélation de l'année. Allez-y, écrivez cette phrase. Musique Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Yasmina qui arrive en première position et qui nous écrit en 2020. Son album a obtenu le prix de l'album Révélation de l'année. Très, très, très bien écrit, Yasmina, félicitations. Kittol, Kittol, en 2020, son album a obtenu... Ouais, vous avez oublié le prix, hein, et puis regardez pour Révélala, il n'y a pas de I, d'accord ? Mais merci beaucoup pour les illustrations, Kittol, Kittol, c'est très gentil. Daria, en 2020, son album a obtenu le prix de l'album Révélation de l'année. Très bien. Cosminali, car... Ouais, faites attention, album, c'est U-M. Ouais, le reste, c'était bien, Bicurt, d'accord, c'est pas la révolution, Bicurt, c'est la révélation, c'est pas pareil. Ensuite, I just called a obtenu, 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 le prix, regardez, prix en écrit avec un X. Très bien, Sapna, ouais, attention, le prix de l'album Révélation... Non, non, c'est bien, de l'année, Sapna, de l'année, regardez à l'écran, Ice Cubes, c'était bien. Flowers in the Paradise, son album a obtenu le prix de l'album... Ouais, 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 c'est bien écrit. Franchement, véritablement, c'est bien, tout le monde. Attention, Maria Betania, son album a obtenu... Donc, oui, le verbe, c'est obtenir, mais c'est le passé composé. Ensuite, alors, attendez, Victoria Possess... Ouais, vous avez oublié la préposition pour introduire l'année, hein. En 2020, en, 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 hein. D'accord. Oh, Michel, il a un petit peu de délai, on n'est pas synchronisé, Michel. Quand vous entendrez ça, cliquez sur rafraîchir pour que nous soyons synchronisés. Les autres, je pense que c'était assez bien. En baisse, attention, l'album, L'album. Je regarde les autres. Non, ça a l'air d'être bien. Si vous avez l'occasion, je vous invite à découvrir cet artiste qui s'appelle Pomme. Donc, elle est née le 2 août 1996 à Lyon. Elle est une auteure, une compositrice et une interprète française. En 2020, son album a obtenu le prix de l'album Révélation de l'année. Allez, comme chaque jour, nous découvrons une personne. Et aujourd'hui, eh bien, voici quelqu'un d'assez important en France qui, malheureusement, nous a quittés, c'est Simone Veil. Nous allons la découvrir, comme d'habitude, en quatre points. Je vais vous dicter ces choses. Vous allez écrire les mots qui manquent. Attention, nous commençons avec la première chose. Née le 13 juillet 1927, dans une famille juive aux origines lorènes, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, où elle perd son père, son frère et sa mère. Née le 13 juillet 1927, dans une famille juive aux origines lorènes, elle est déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans, où elle perd son père, son frère et sa mère. Alors, vos réponses, enfin, vos réponses, les mots commencent à arriver. Donc, regardons ça ensemble. Nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, c'était une année. Et cette année, c'est 1927. Pour l'instant, je crois que tout le monde m'a donné la bonne année. Attention, Yessero, ça n'est pas 1947, c'est 1927. Ensuite, ici, c'était déportée. Alors, en fait, c'est la forme passive du verbe déportée. Vous voyez qu'il y a juste avant être, elle est déportée. Donc, vous devez mettre le féminin à déporter. Donc, avec un E à la fin. On doit mettre la marque du féminin. Attention, Cosmina Bellou, déportée au féminin. Kittol, Kittol, déportée au féminin. Je regarde les autres. Mouha, c'était pas... Pardon, Nouha, c'était pas l'infinitif. C'était le passif féminin. Bicert, la même chose. Déportée féminin. Lorsi, déportée féminin. Et puis, ensuite, c'était le verbe perdre. Le verbe perdre que l'on va conjuguer au présent. Et ici, troisième personne du singulier. Elle perd. P-E-R-D. Regardons, si vous voulez bien, la deuxième chose. En 1974, elle est nommée ministre de la santé. Et elle fait adopter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. En 1974, elle est nommée ministre de la santé. Et elle fait adopter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Alors, je regarde ce que vous m'écrivez. Et regardez bien, ici, nous avons trois éléments. La première chose, c'est nommée. Souvenez-vous qu'ici, encore une fois, c'est un passif. Elle est nommée. Ça veut dire que nommée doit être au féminin. Donc, N-O-M-M-E, accent aigu, E. Ensuite, nous avons ici, après, c'est adopter. Adopter, nous allons le mettre ici tout simplement à l'infinitif, puisqu'il est juste après le verbe faire. Le verbe faire est conjugué, donc logiquement, le verbe adopter, qui est juste après, doit être à l'infinitif. Et finalement, volontaire, écoutez, normalement, ça n'est pas problématique. Je regarde vos réponses. Non, attention, il y a volontaire, A-I-R-E, les autres, attendez, est-ce que c'est M, ça ? Volontaire, faites attention, comment on écrit volontaire. Victoria Posset avec un O, volontaire aussi, et Lorsi avec un O, volontaire. Troisième élément concernant Simone Veil. Elle apparaît, dès lors, comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Elle apparaît, dès lors, comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, mais là, icône, à chaque fois, c'est la première. Alors là, waouh ! Attention, regardons ici, nous avons trois éléments. Alors, la première chose, c'est le verbe apparaître que nous allons conjuguer, tout simplement, au présent, troisième personne du singulier. Elle apparaît, attention, Lorsi, A-P-P-A-R-A-I-T. D'accord ? Elle apparaît, j'apparais, tu apparaît, il, elle apparaît, nous apparaissons, vous apparaissez, ils, elles apparaissent. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était icône. Attention, en français, icône, c'est avec un circonflexe sur le haut, si c'est possible, et avec le E final, et ça, c'est important. Et la dernière chose, c'était un substantif, et c'est la discrimination. La discrimination, bon, ça, en général, c'est assez facile. C'est un mot en ion, et souvent, c'est relativement simple. Et puis, nous allons finir avec le quatrième élément, concernant Simone Veil. Elle est la première personne à accéder à la présidence du Parlement européen en 1979. Elle est la première personne à accéder à la présidence du Parlement européen en 1979. Alors, regardons, puisque vos réponses commencent à arriver, ici, trois éléments encore. Bien sûr, le premier élément doit être au féminin, puisque personne, c'est féminin, la première personne. Idéalement, accent grave sur le deuxième E, et ensuite, un E à la fin. Un S-Cube qui dit, waouh, je suis choqué d'être toujours la première. Ah, mais c'est ça, le talent ! Alors, deuxième élément, c'est un verbe à l'infinitif, accéder. Donc là, il faut mettre deux C, si vous avez les accents, un petit accent aigu sur le E. Et puis, la dernière chose, c'était le Parlement. Regardez, en français, Parlement, c'est avec un E. Après, le L. P-A-R-L-E-E-M-E-N-T D'accord ? Alors, regardons ensemble les quatre éléments concernant Simone Veil. S'il vous plaît, lisez tout ça avec moi. Première chose. Deuxième chose. En 1974, elle est nommée ministre de la Santé et elle fait adopter la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Troisième chose. Elle apparaît dès lors comme icône de la lutte contre la discrimination des femmes en France. Quatrième chose. Elle est la première personne à accéder à la présidence du Parlement européen en 1979. Alors, la personne du jour. Mais juste pour répondre. Ma fille est née en 98. Il y avait beaucoup de neige. Mais maintenant, elle vit à Montpellier, là où il n'y a pas de neige et beaucoup de soleil. Donc, je ne sais pas quelle est la moralité de cette histoire. S'il vous plaît, la personne du jour. Nous avons découvert des gens qui étaient de différentes périodes, des gens qui ont existé. Et là, je vous propose finalement de découvrir une personne qui n'existe pas véritablement en tant que personne, puisque nous allons découvrir Marianne. Qui est Marianne ? Et ça, c'est une bonne question, parce que finalement, vous voyez Marianne un peu partout, quand vous allez en France. Donc, nous allons découvrir ensemble ce personnage très important en France qui s'appelle Marianne. Nous allons commencer, comme d'habitude, avec la première chose. Marianne est une figure symbolique de la République française. Marianne est une figure symbolique de la République française. J'aime, Frère, Fâche. Fâche, Fâche. Mais, comme d'habitude, vous avez parlé de la République française. Bienvenue, Sous-Metzin. Bienvenue, J'aime, Frère, Fâche. Bienvenue, Sous-Metzin. Bienvenue, Sous-Metzin. Alors ici on avait trois choses, effectivement c'était le verbe être, qu'on conjugue à la troisième personne du présent, donc E, S, T. Donc ça, normalement ça n'est pas complexe, attention hier vous l'avez mis à l'imparfait, c'est pas l'imparfait, on va rester au présent, puisqu'on fait une sorte de description actuelle, c'est une figure, donc figure je pense que vous l'avez bien écrit, je regarde, oui, et puis ensuite l'adjectif symbolique, masculin ou féminin, on l'écrit de la même façon, c'est Q, U, E, d'accord ? Allez, deuxième chose concernant Marianne. Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, Sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, elle représente la République française. Alors nous avions encore une fois trois choses à trouver, la première chose c'était femme, donc ça j'imagine que normalement je regarde vos réponses, tout est clair. La deuxième chose c'était ce que Marianne a sur la tête, ou alors ce que vous mettez sur votre tête quand il fait froid, c'est un bonnet, attendez, je dois cliquer, je ne sais pas pourquoi YouTube a bloqué ça, c'est un bonnet, donc on écrit ça, B-O-N-N-E-T. Alors ça peut être ce type de bonnet, ce type de bonnet s'appelle un bonnet phrygien, mais ça peut être un bonnet tout à fait normal, si vous allez à la montagne, si vous allez dehors, il fait froid, vous allez mettre un bonnet, B-O-N-N-E-T. Et puis finalement c'était le verbe représenter que nous conjuguons à la troisième personne du singulier, Attention, I just called, représente, avec un E à la fin, B-Curt, attention, c'était représente, d'accord ? Donc verbe régulier, je représente, tu représentes, il représente, elle représente, nous représentons, vous représentez, il, elle représente. Allez, troisième chose concernant Marianne. C'est un important symbole républicain et une icône de la liberté et de la démocratie. Allez-y, écrivez les mots qui manquent. Sous-titrage ST' 501 Alors encore une fois, trois choses. La première chose, c'était important. Donc là j'imagine, je regarde, faites attention, CRB, c'était important, d'accord ? Donc ici, puisque symbole, c'est masculin, et que vous voyez l'article juste avant, un, vous savez que votre adjectif important va être au masculin, d'accord ? Victoria Jacques, vous l'avez mis au féminin, mais si vous regardez juste avant, c'est le masculin. Un important symbole, c'est masculin, donc important, c'est un adjectif au masculin, comme le mot. Ensuite, liberté, alors liberté, idéalement avec un petit accent, si vous l'avez, très bien, c'était bien écrit, donc je regarde en même temps. Et puis, démocratie, faites attention, CRB, en français, démocratie, c'est T-I-E à la fin. Sophia X, même chose, T-I-E, Sapna, même chose, I just called, même chose, Ior, même chose, Victoria Jacques, même chose. Faites attention, Sophia X, même chose, démocratie, T-I-E, d'accord ? Allez, troisième chose, on y va, et c'est, pardon, c'est la quatrième chose. Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Alors, je vois que vous êtes prêts et, encore une fois, nous avions trois choses. La première chose, c'était place. Donc ça, nous sommes d'accord que nous l'écrivons P-L-A-C-E. Apparemment, il n'y a pas de problème. Victoria Jacques, pas d'accent, s'il vous plaît. Ensuite, mairie, alors mairie, c'est l'endroit où le maire, c'est-à-dire le chef de la ville, travaille. Donc, la mairie, M-A-I-R-I-E, au singulier, mais ici, vous regardez, vous voyez qu'il y avait le pluriel puisque c'était lait. Donc, on doit mettre le pluriel mairie avec un S à la fin. Et puis, finalement, République, souvenez-vous, je vous ai dit que la seule exception pour le Ic, Ic, c'est Publique. Tous les autres, c'est République, I-Q-U-E, Ic. Alors, joyeusement, nous allons lire ensemble, si vous voulez bien, bien sûr, ces quatre choses concernant Marianne. Première chose, Marianne est une figure symbolique de la République française. Deuxième chose, sous l'apparence d'une femme coiffée d'un bonnet phrygien, elle représente la République française. Troisième chose, c'est un important symbole républicain et une icône de la liberté et de la démocratie. Quatrième chose, Marianne tient une place d'honneur dans les mairies et les bâtiments officiels de la République française. Alors, Sophia X nous demande, est-ce que mairie, c'est la même chose qu'hôtel de ville ? Et ça, c'est une grande question. Oui, Sophia X, c'est la même chose. Mais, dans les grandes villes, il y a un hôtel de ville. Et dans les villes plus petites, ou dans les villages, il y a une mairie. Donc, le bâtiment est le même, mais le nom est en fonction de la grandeur ou de l'importance de la ville ou du village. Alors, comme chaque jour, nous découvrons une personne française ou francophone. Et aujourd'hui, je me suis dit, allez, pourquoi pas, pourquoi pas, Audrey Tautou ? Je ne sais pas si vous la connaissez, mais ce sera l'occasion de la découvrir en quelques phrases. Comme d'habitude, on a quatre éléments. Première chose, et donc, bien sûr, vous devez trouver les mots qui manquent. On y va. Audrey Tautou est une actrice française qui est née le 9 août 1976 à Beaumont, dans le Puy-de-Dôme. Écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons ensemble. Nous avions trois éléments. La première chose, c'est actrice, donc la forme féminine d'acteur. Ça, apparemment, c'est clair pour tout le monde. Ensuite, nous avons le pronom relatif qui, que l'on écrit Q-U-I. Donc là, il n'y a pas de problème. Je regarde vos réponses. Pour l'instant, c'est magnifique. Et puis, la dernière chose, c'était l'année. Attention, Sophia X, c'était 1976. I just called, attention, attention, 1976. Les autres, attention, Nels Abrams, c'était pas 66, c'était 76. N, c'était pas 66, mais c'était 76. Et Victoria Jacques n'a pas entendu l'année. Écoutez, c'est pas grave. C'était bien ce que vous avez mis, actrice et qui. Donc, il n'y a pas de problème. Allez, on regarde donc la deuxième chose. Regardons ensemble. Elle est révélée par la comédie dramatique Vénus Beauté en 1999. Elle est révélée par la comédie dramatique Vénus Beauté en 1999. A. Et la comédie dramatique Vénus Beauté en 1999. Alors, vous commencez à répondre, Lorsi est en première position, attention, attention, parce qu'ici on utilise, nous sommes d'accord, une forme qui est une forme passive, elle est révélée. Et donc, ça veut dire qu'automatiquement, on marque le féminin à révéler, avec un E à la fin, c'est beaucoup plus beau comme ça. Je regarde, alors certaines personnes ont oublié le E, effectivement, bon, il y a juste un L, je ne sais pas, certaines personnes m'ont mis deux L, mais ce n'est pas nécessaire. Ensuite, comédie, bon, ça, normalement, ça n'est pas problématique. Si vous avez l'accent, idéalement, l'accent sur le E juste avant le D, comédie. Et puis, l'année, c'était 1999. Lorsi, attention, ce n'était pas 2019, c'était 1999. Je regarde tous les autres longs. Indrani, attention, Indrani, ce n'était pas 1919, mais 1999. 2019, yesero, attention, comédie, avec un E, après le M, d'accord, comédie. Yossi qui dit, on apprend les mathématiques. Mais c'est vrai, c'est vrai, on va faire la multiplication, Yossi, après, les tables de multiplication. Allez, troisième chose concernant Audrey Tautou. Elle accède à une célébrité internationale en tenant le rôle titre du film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en 2001 sous la direction de Jean-Pierre Genet. Elle accède à une célébrité internationale en tenant le rôle titre du film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en 2001 sous la direction de Jean-Pierre Genet. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en 2001 sous la direction de Jean-Pierre Genet. Alors ici, la première chose, en fait, c'était le verbe « accéder ». Et le verbe « accéder », il est un petit peu bizarre parce qu'il fait partie de ces verbes, même s'il est régulier, il va avoir un comportement un peu étrange pour « je », « tu », « il », « elle ». Au singulier, « il », « elle », au pluriel. L'accent, qui normalement est un accent aigu, pour ces personnes va se transformer en accent grave. Pour des raisons phonétiques, on doit prononcer « accède ». Si on prononce « accède », ça n'est pas joli du tout. Donc, vous l'écrivez « accède », « accède », « accède », « accède », « accède ». Ensuite, on avait « fabuleux ». Donc, ici, puisque « destin », c'est masculin, et vous voyez que c'est « le » avant, c'est bien « fabuleux », « l », « e », « u », « x ». Donc, c'est la forme masculine. Attention, dans le C, vous avez proposé « fabuleuse », mais en fait, non, c'est vraiment « fabuleux », « le » masculin. D'accord ? « Curiosidades », attention, c'était « fabu-bu-bu-bu », il n'y a pas de « o ». « Yes et ro », attention, quand vous écrivez « fabuleux », c'est vraiment « f-a-b-u-l-e-u-x ». Et puis, la dernière chose, c'était un substantif « direction », « sous la direction ». Là, il n'y avait pas de problème, parce que c'est quand même relativement facile. Regardons, si vous voulez bien, la quatrième et dernière chose sur Audrey Tautour. Depuis 2015, elle accepte de ne plus être au premier plan, et on la voit dans de nombreux seconds rôles. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, trois éléments, encore une date, enfin une année, et donc c'était 2015. Et là, je regarde, et pour l'instant, c'est correct partout. Félicitations ! La deuxième chose, c'était « premier plan ». Alors, vous voyez que vous avez « o » avant, ça veut dire que c'est masculin, souvenez-vous, « o », c'est « a » plus « le ». Donc, vous aurez automatiquement votre adjectif « premier », « au masculin », « i-e-r ». Attention, Julia, vous m'avez mis « le féminin », « ice cubes », vous avez mis « le féminin », « ça doit être le masculin ». Sophia X, c'est la même chose, « Sofia X », c'est la même chose, « Victoria Posse », c'est la même chose, « pas de féminin », s'il vous plaît, « Indrani » aussi. Donc, au premier, « yé-yé-yé-yé-yé » blanc, d'accord ? Ravija qui dit « pourquoi elle fait ça ? » Je pense qu'elle veut privilégier sa vie familiale plus que sa vie professionnelle. Alors, la dernière chose que nous avions dans cet élément ici, c'était « rôle ». Et donc, vous voyez qu'ici, de nombreux seconds, donc tout ça c'est du pluriel, donc logiquement, votre mot « rôle » doit être au pluriel avec un « s ». D'accord ? « N » qui demande « premier » ou « première », je viens d'expliquer que « plan » c'est masculin. Donc, automatiquement, votre adjectif doit être « au masculin ». Vous voyez que c'est masculin avec le mot « au » qui est, finalement, le résultat de « à » plus « le ». Donc, vous savez que c'est masculin et vous mettez votre adjectif « premier » au masculin. Voilà les quatre choses concernant Audrey Tautou et j'espère que vous allez lire avec moi. Audrey Tautou est une actrice française qui est née le 9 août 1976 à Beaumont dans le Puy-dôme. Deuxième chose, elle est révélée par la comédie dramatique « Vénus beauté » en 1999. Troisième chose, elle accède à une célébrité internationale en tenant le rôle-titre du film « Le fabuleux destin d'Amélie Poulain » en 2001 sous la direction de Jean-Pierre Genet. Quatrième chose, depuis 2015, elle accepte de ne plus être au premier plan et on la voit dans de nombreux seconds rôles. Alors, la personne du jour. Comme vous le savez, chaque jour, nous découvrons quelqu'un. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une actrice qui s'appelle Juliette Binoche. Alors, je vais vous lire comme d'habitude trois phrases. Vous allez les écrire et nous découvrirons un tout petit peu cette personne qui est assez, en tout cas, populaire et célèbre en France. Première information. Juliette Binoche est une actrice française née à Paris le 9 mars 1964. Juliette Binoche est une actrice française née à Paris le 9 mars 1964. Marc Binoche est une actrice française née à Paris le 9 mars 1964. Binoche est une actrice française née à Paris le 9 mars à Paris le 9 mars Sous-titrage MFP. Alors, je regarde, Daria est la première à nous avoir écrit, Juliette Binoche est une actrice française née à Paris le 9 mars 1964 et c'est parfait. Donc voilà, je regarde la suite, Gabriela, alors c'est Binoche, faites attention au nom, la date est bonne. Donc 9 mars 1964, attention Ice Cube, c'était le 9 mars et c'était 1964. Attention à la dictée de nombre après, MNM 19, le mois de Lars n'existe pas, MNM 19, c'est Mars. Je regarde vos autres, faites attention Tenzin, c'était pas le 19 mars, c'était le 9 mars. Bon, n'oubliez pas de mettre le féminin pour française, puisque c'est une actrice, donc française doit être au féminin. Victoria Jacques, française, d'accord ? Je regarde les autres, Ash Watson, féminin pour française, Save the Best, féminin, française, s'il vous plaît. Les autres, non, c'était assez bien. Allez, on regarde la deuxième information. Sa mère est une comédienne franco-polonaise et son père était mime, metteur en scène et sculpteur. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, si vous avez besoin d'un peu d'aide, vous pouvez regarder discrètement sur votre écran. Regardons vos réponses. La réponse d'Aria en première encore, et c'est bien, ouais. Alors, faites attention, ici, j'ai utilisé sa mère est, c'est-à-dire que j'ai utilisé le présent, parce que sa mère est toujours vivante. Pour son père, j'ai utilisé l'imparfait, parce que son père est décédé. D'accord ? Donc, c'est la raison pour laquelle j'utilise les deux temps différents. Mime, ça, normalement, c'est pas problématique. Metteur en scène, je crois que ça devrait aller. Faites attention, Sapna. Metteur en scène. Quelqu'un qui va mettre une histoire, qui va adapter une histoire pour le cinéma, qui va mettre en scène. Ou pour le théâtre aussi. Je regarde les autres. Mary Angelia. Oui, c'est très très bien, metteur en scène. Et faites attention, Sculpteur. Donc, on prononce pas le P, on l'écrit, mais on ne le prononce pas. C'est comme la sculpture. La sculpture, c'est l'art, ou ça peut être l'objet. Mais ici, c'est l'activité, la profession. Donc, Sculpteur. Très bien. Bon, écoutez, apparemment, ça a l'air d'être assez bien. On va regarder la dernière phrase. Et là aussi, c'est un petit peu long. Elle est la première actrice à avoir remporté un prix dans les trois plus grands festivals de cinéma. Cannes, virgule, Venise et Berlin. Elle est la première actrice à avoir remporté un prix dans les trois plus grands festivals de cinéma. Cannes, virgule, Venise et Berlin. Cannes, virgule, Venise et Berlin. Alors là, je regarde, puisque vos réponses commencent à arriver, enfin, vos réponses, vos phrases commencent à arriver. Et faites attention, la difficulté peut-être, c'était avoir remporté. C'est-à-dire ici, c'est un infinitif passé. Donc, avoir infinitif, remporté, participe passé avec l'accent aigu. Je regarde, oui, ça, c'est une erreur assez classique. Je regarde vos réponses. Donc, ça, c'était la première difficulté peut-être. Ensuite, les trois plus grands festivals. Donc, S à grand et S à festival aussi. Les trois. Donc, c'était Curiosidades. Attention. Les trois plus grands. Donc, grand avec un S et festival avec un S aussi. Et peut-être que la dernière difficulté, c'était... Alors, Venise en français, on écrit ça avec un S et pas un C. Ouais. Bon, Berlin, apparemment, il n'y a pas de problème. Ouais. Curiosidades, faites attention, Berlin. On écrit B-E-R-L-I-N. D'accord ? Bon, écoutez, c'était pas mal parce que là, c'était vraiment... C'était vraiment difficile à mon avis. Alors, s'il vous plaît, lisons ensemble ces trois informations sur Juliette Binoche. Première chose. Juliette Binoche est une actrice française, née à Paris le 9 mars 1964. Sa mère est une comédienne franco-polonaise et son père était mime. metteur en scène et sculpteur. Troisième chose. Elle est la première actrice à avoir remporté un prix dans les trois plus grands festivals de cinéma Cannes, Venise et Berlin. Alors, Déby nous rejoint. Bonjour Déby, vous pouvez participer au cours. Et bien sûr, comme chaque jour, nous découvrons une personne française au francophone. Et aujourd'hui, nous... Et donc, bien sûr, l'idée, c'est que je vais vous donner trois informations sur cette personne. Vous allez écrire ces informations. C'est un peu comme une dictée. Alors, regardez. Et la personne que nous allons découvrir aujourd'hui est Marie Curie. Alors, trois informations et nous commençons avec la première. Elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, avant de regarder, Mohamed Reza qui demandait ou qui posait la question « Quelle est la différence entre le conditionnel passé et le conditionnel présent ? » C'est une grande, grande question. Je vous invite, Mohamed Reza, à regarder mes vidéos sur les deux. Et vous comprendrez assez clairement la différence. Je suis en général assez précis. Alors, c'est Daria qui est en première position et qui nous écrit parfaitement. Elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne. MNM19, c'est très bien. Alors, Mohamed Reza qui l'a mis avec les accents et c'est formidable. Attention, Varsovie en français, c'est avec un V. D'accord ? Donc, V-A-R. Ensuite, je regarde, lui aussi, ça a l'air d'être bien. Donc, nous sommes d'accord, née au féminin puisque c'est une femme. Et on l'utilise avec être. Donc, voilà. Je regarde les autres. Oui, c'est très bien écrit. C'est bien. Attention, Marina Gol. Varsovie, c'est avec un V. D'accord ? Pologne, c'est bien. Idéalement, Pologne avec une majuscule. Sapna, faites attention. Varsovie. Maria Bétania, Varsovie. En, 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 en. Pologne. Pologne, Susanna, oui, en, en, en. Il y a la préposition Pologne est un pays féminin. Donc, on va utiliser la préposition en. En France, en Pologne, en Espagne, en Algérie, etc. En général, il y a toujours des exceptions, mais en général, les pays qui se terminent avec un E sont féminins. Mais bien sûr, Mexique, par exemple, finit avec un E. Mais il est masculin. Mais c'est ça la beauté du français. Alors, deuxième information concernant Marie Curie. Elle obtient le prix Nobel de physique en 1903 pour ses recherches sur les radiations. Elle obtient le prix Nobel de physique en 1903 pour ses recherches sur les radiations. Alors, alors, alors. C'est Mohamed Reza qui est en première position. Donc, elle obtient le prix Nobel de physique en 1903 pour ses recherches sur les radiations. Incroyable et formidable. Bravo, bravo. Alors, Mohamed Reza, il n'y a pas de point d'exclamation. Ce n'est pas nécessaire. Daria, je dis, bravo aussi. Attention, recherche avec un S parce que c'est le pluriel. Et c'était, regardez, c'était en fait le pluriel. Les radiations. Oui, d'accord, vous avez corrigé. Très bien. MNM19, physique. Oui, 1903. Regardez à l'écran. Vous allez voir la forme correcte. Je regarde les autres. Oui, c'était pluriel. C'était les... J'avais bien prononcé le pluriel. Les radiations. Faites bien la différence entre la radiation et les radiations. On entend une petite différence quand même. Donc, je regarde encore vos réponses. D'accord. Donc, elle obtient... Vous avez bien écrit le verbe obtenir. Desarlika. Attention, obtient avec un T. D'accord. Et recherche S puisque c'était le pluriel. Susanna, pardon, elle obtient... Ouais. Sur les radiations. C'était sur les radiations. Oh, Sundar a un problème d'électricité. Écoutez, Sundar, pas de problème parce que là, je regarde. Le cours va continuer. Parce que j'ai beaucoup d'exercices aujourd'hui. Donc, pas de problème. Si l'électricité revient, participez. Allez, attention, la troisième information concernant Marie Curie. Elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Alors, et cette fois-ci, c'est Daria qui veut être la première. Et c'est bien, vous avez raison de vous battre pour la première place. Alors, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel. Oui, donc, j'imagine que vous n'avez pas la cédille sur votre clavier. Souvenez-vous, alors, Mohamed Reza, vous l'avez sur votre clavier. Donc, ici, idéalement, on a la cédille. Et en fait, non, Daria, on ne met pas le féminin. À avoir reçu. Vous savez, ici, avoir reçu, finalement, c'est ce qu'on appelle un infinitif passé. Et comme on l'utilise, avec avoir, on ne marque pas le féminin. Je regarde vos réponses. Tout est bien pour le moment. Attention, Beryla71. Femme. F-E-M-M-A. D'accord, c'est un petit peu bizarre. Curiosi d'Adès, ouais. Marina. Oui, prix. Faites attention, c'est avec un X, Marina. Susanna, oui, vous avez oublié le 1, un prix Nobel, mais ce n'est pas très, très grave. Justement, ouais, merci pour la capitale, le N, merci. Save the best, propre, première, P-R-E, save the best, attention. De Sarlika, première, mettez le féminin à votre adjectif. Victoria Posset, même chose, féminin pour première. Puisque c'est une femme et c'est un adjectif, on met au féminin. Bicert, elle est la première. Féminin aussi. Très bien. Eh bien, voilà, nous venons de voir trois informations intéressantes sur Marie Curie. La première information, elle est née le 7 novembre 1867 à Varsovie en Pologne. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez, je ne vous entends pas, mais c'est toujours bon pour la phonétique. Deuxième information, elle obtient le prix Nobel de physique en 1903 pour ses recherches sur les radiations. Et finalement, numéro 3, elle est la première femme à avoir reçu un prix Nobel. Alors, comme chaque jour, nous voyons la personne du jour et nous allons découvrir à chaque fois quelqu'un qui est plus ou moins important d'un pays francophone ou de France. Là, ça va être la France. Donc, nous allons découvrir cette personne. Je vais lire trois phrases qui vont présenter cette personne. Vous allez écouter ces phrases et vous allez écrire ces phrases. Finalement, c'est un petit peu une dictée. Alors, cette personne, en fait, c'est Sophie Marceau. Alors, je vais lire la première phrase et vous allez l'écrire. Elle est née le 17 novembre 1966 à Paris. Elle est née le 17 novembre 1966 à Paris. Alors, c'est Kittol Kittol qui est la première. Et oui, c'est bien. Merci pour avoir écrit parfaitement née au féminin 1966. Donc, je pense que tout le monde. Je regarde. Oui, Ice Cube, c'est bien aussi. Yasmina, voilà. Vea Odin. Faites attention, Vea Odin. Novembre, bre, 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 bre. Et en fait, en français, on ne met pas de majuscule pour les mois. Alors, attendez, regardez, je vais cliquer. Parce que, voilà. Elle est née le 17 novembre 1966 à Paris. J'ai qu'un microphone, c'était bien. Sapna. 66. Sapna. 66. Et on est d'accord, comme le verbe naître, on utilise avec être au passé composé. Donc, on doit marquer le féminin. Un nez avec un E à la fin pour le féminin. Alors, on continue. La deuxième phrase, la deuxième information concernant Sophie Marceau. A l'âge de 14 ans, elle a tourné dans le film La Boum et est devenue une star. A l'âge de 14 ans, elle a tourné dans le film La Boum et est devenue une star. Sous-titrage ST' 501 Alors, je regarde un petit peu ce que vous m'avez mis. Faites attention. Cosminalica, ce n'était pas 40, c'était 14 ans. Je regarde pour les autres. Qui tol, qui tol. Ah, le film. Vous m'avez proposé la pomme. Mais en fait, c'est La Boum. Donc, regardez ici à votre écran. A l'âge de 14 ans. Donc, virgule, ça tout le monde l'avait. Faites attention. 14 ans, on va mettre un S à en. Parce que c'est le pluriel. Donc, à l'âge de 14 ans, elle a tourné dans le film La Boum et est devenue, donc devenir, c'est composé avec être. D'accord ? Donc, on doit marquer le féminin pour devenu, U, E. Et est devenue une star. D'accord ? J'ai l'impression que c'est un petit peu corréable. Oui, non, c'est bien. Tout le monde l'a trouvé. Il y avait quelques petites erreurs, effectivement. Mais globalement, oui. Souvenez-vous, elle est devenue. Est devenue, c'est vraiment avec être. Allez, la troisième, troisième phrase concernant Sophie Marceau. Elle est la personnalité préférée des Français en 2020. Elle est la personnalité préférée des Français en 2020. Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Cosmina Lika qui est la première. Elle est la personnalité préférée des Français en 2020. Alors, regardez, ça, c'est intéressant. Alors, attendez une petite seconde. Souvenez-vous que... Voilà. Souvenez-vous qu'avec Français, par exemple, ça pourrait être Anglais, Espagnol, Roumain ou n'importe quoi. Je veux dire, ici, nous ne parlons pas, en fait, d'un adjectif. Français, ici, on ne l'utilise pas comme un adjectif, mais on l'utilise comme un substantif, comme un nom. D'accord ? Donc, quand nous utilisons ça comme un nom ou un substantif, on va mettre la majuscule. D'accord ? Les Français. Un Français avec une majuscule. Une Française avec une majuscule. Si vous dites « Je suis français », là, vous l'utilisez comme un adjectif, donc c'est minuscule. D'accord ? C'est ça, la nuance entre les deux. Donc, ici, on doit vraiment mettre la majuscule, parce que les Français, c'est les personnes. Donc, de France, les Français. Je regarde « Abir », elle est la personnalité préférée des Français. Ouais, majuscule, en 2020. Bon, globalement, tout le monde avait bien vu les choses. 2020, donc c'était pour l'année, pour cette année. C'est effectivement la personnalité préférée des Français. Donc, première chose, elle est née le 17 novembre 1966 à Paris. Deuxième information, à l'âge de 14 ans, elle a tourné dans le film « La Boum » et est devenue une star. Et finalement, elle est la personnalité préférée des Français. Je ne sais pas si vous la connaissiez, mais c'est une actrice qui est, en tout cas en France, assez connue. Alors, chaque jour, nous découvrons une personne française ou francophone. Et donc, pour aujourd'hui, nous allons découvrir un monument, une icône de la culture et de l'histoire française. Elle s'appelle Jeanne d'Arc. Allez, on attaque et avec Jeanne d'Arc, comme d'habitude, nous allons lire trois phrases et trois informations sur elles. Et vous devrez, bien sûr, les écrire. Première chose sur Jeanne d'Arc. Elle est née vers 1412 à Don Rémy, dans le département des Vosges. Elle est née vers 1412 à Don Rémy, dans le département des Vosges. Alors, bien sûr, là, ce n'était pas très très facile parce qu'il y a le nom d'un village. Et le village, c'est Don Rémy. Donc, ça, ne vous stressez pas trop avec ça. Ici, ce qui était important, c'était de bien écrire Elle est née, de mettre le féminin à née. Nous sommes d'accord. Après ça, vous avez vers. Donc, V-E-R-S. Puisqu'on n'est pas vraiment sûr de la date ou de l'année de naissance. 1412. Je regarde. 400. Oui. Yes. Kittle, Kittle. Oui, vous avez la bonne année d'Aria. Oui. Les autres. Victoria Posset. Oui. Ice Cubes. Oui. Angel, oui. H-Watson. Si, si, vous avez l'année. Ce n'est pas grave. H-Watson, il faut se concentrer sur les choses positives. Vous avez la bonne année. Et ça, c'est positif. Donc, si vous avez 1412, c'est bien. Ah, Don Rémy. Ça, ce n'est pas un problème. Dans. Si vous avez la préposition. Et apparemment, vous avez la préposition. Le département. Et après ça, les Vosges. Ce n'est pas très grave si vous ne l'avez pas. Donc, elle est née vers 1411 à Don Rémy, dans le département des Vosges. Alors, la deuxième information. Attention, je vais la lire deux fois, comme d'habitude. Elle est une héroïne de l'histoire de France. Elle est une héroïne de l'histoire de France. Alors, ça y est, ça arrive. Daria est en première position. Très bien. Idéalement, vous avez un petit quelque chose sur le I. Que Mohamed Reza a mis. CRB. CRB, rafraîchissez. Parce que vous êtes un petit peu en retard. Yossi. Ouais, Yossi, c'est bien. D'accord. Ice Cube, c'est bien. Kittol, Kittol. Ouais, faites attention. L'histoire, Kittol, Kittol. L' apostrophe. Mais c'est bien. Ensuite, papillon. Ouais. Écoutez, là, j'ai l'impression que tout est clair pour tout le monde. C'est vraiment formidable. Donc, elle est une héroïne de l'histoire de France. Héroïne, c'est le féminin de héros. Un héros est donc une héroïne. Donc, elle est une héroïne de l'histoire de France. Allez, attention. C'est la troisième phrase. Concentrez-vous ! Deux lectures. Elle a conduit les troupes françaises à la victoire contre les armées anglaises. Elle a conduit les troupes françaises à la victoire contre les armées anglaises. C'est une héroïne de l'histoire. C'est une héroïne de l'histoire. Alors, je vois que là, effectivement, tout le monde participe et ça, ça fait très, très, très plaisir. Alors, regardons la phrase. Ici, nous avons le verbe conduire. On peut conduire des troupes. On peut conduire une armée. Donc, nous l'utilisons au passé composé. Avec avoir, elle a conduit. Ensuite, les troupes. Faites attention, en français, on écrit troupes. T-R-O-U-P-E-S. Françaises adjectifs. À la victoire. Contre les armées anglaises. Je regarde. Je regarde vos réponses. Ouais. Souvenez-vous, Anouja. Mettez bien le pluriel à anglaise. Anbess, c'est pareil. Mettez bien le pluriel à anglaise. Ici, c'est le féminin pluriel. Parce que armée, c'est féminin. Et en plus, c'est pluriel. Donc, anglaise. A-I-S. Et le féminin, E. Et le pluriel, S. Anglaise. Très bien. S'il vous plaît. Vous savez que j'aime bien faire ça ensemble. Répétez après moi. J'espère qu'il n'y a personne avec vous. C'est notre moment à nous. Nous allons répéter. Nous allons lire ensemble ces phrases. Première phrase. Elle est née vers 1412 à Don Rémy dans le département des Vosges. Deuxième information. Elle est une héroïne de l'histoire de France. Troisième information. Elle a conduit les troupes françaises à la victoire contre les armées anglaises. Voilà. Donc, c'était Jeanne d'Arc. Si vous êtes intéressé, Jeanne d'Arc a eu une vie exceptionnelle. Si vous voulez lire des choses concernant Jeanne d'Arc, je vous invite à découvrir ce personnage. C'est un personnage vraiment, vraiment très important dans la culture et dans l'histoire française. Alors, c'est la personne du jour et chaque jour, nous découvrons une personne. Et aujourd'hui, bien sûr, bien sûr, on devait parler d'elle. On devait parler, bien sûr, de Marie-Antoinette. Donc, comme d'habitude, quatre petits points sur Marie-Antoinette. Je vais les lire. Vous allez chercher les mots qui manquent. Alors, première chose concernant Marie-Antoinette. Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne, en Autriche. Alors, trois choses à trouver. La première chose, c'était « née ». Et bien sûr que maintenant, on le met systématiquement au féminin. Là, il n'y a plus de doute, on est d'accord. C'est une femme, donc on doit mettre « née » au féminin. Ensuite, « Vienne », on l'écrit. Oui, vous l'avez bien écrit. Donc, à la française. « V-I-E-N-N-E » et « Autriche », pareil, à la française. Donc, « A » majuscule, bien sûr, « U-T-R-I-C-H-E ». Écoutez, apparemment, c'est correct. Sarah, attention pour « Autriche ». Une petite erreur, probablement avec le clavier. Oui, attention, sans le crode, pour « Autriche ». Regardez votre écran. « A-U-T-R-I-C-H-E ». Alors, ensuite, deuxième élément concernant Marie-Antoinette. Elle a été reine de France et de Navarre de 1774 à 1791, puis reine des Français de 1791 à 1792. Sous-titrage ST' 501 « Autriche » Ha, 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 je voulais votre attention à Total. C'est pour ça. Non, 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 je ne répète pas. C'était un test, mesdames et messieurs. Je vous teste, bien sûr. Non, je voulais juste le prononcer une fois pour voir. Attendez, oui, dat, je vous débloque. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes bloqués. Non, je voulais voir. Je voulais voir si vous entendiez la deuxième date. Donc, ici, on avait 1774 et la deuxième, c'était 1791. l'idée, bien sûr, c'était de vous tester. Oui, c'est vrai, je suis désolé, ça n'est pas très très régulier, mais c'était comme ça, c'est pas grave. Et l'autre chose, c'était les Français avec une majuscule, s'il vous plaît. Parce que là, on parle des Français, ça n'est pas un adjectif, d'accord ? Donc, ici, c'est vraiment avec une majuscule. Voilà. Oh, vous ne m'en voudrez pas. C'était juste pour s'amuser un petit peu, quoi. Regardez la troisième chose. Elle est la dernière reine de l'Ancien Régime. Elle est la dernière reine de l'Ancien Régime. Allez-y. Sous-titrage ST' 501 Alors, voilà, reine et régime. Tout le monde l'a bien décrit, apparemment, pas de problème. Si vous avez les accents, idéalement, un accent aigu sur régime. Oui, reine, c'était très bien décrit. Donc, R-E-I-N-E. Alors, en général, après, c'est discutable. En général, vous savez, on ne met pas de majuscule à roi, reine ou président. Tout simplement parce qu'on considère que ce sont des personnes comme vous et comme moi. Et spécialement, l'histoire a montré que, malheureusement, c'est la vérité. Quatrième chose. Elle est morte guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution à Paris. Elle est morte guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution à Paris. La Révolution à Paris Alors, ici, nous avions trois choses. La première chose, c'est un adjectif. L'adjectif qui n'est pas un adjectif très, très sympathique, c'est guillotinée. Et donc, comme nous parlons de Marie-Antoinette, on doit mettre l'adjectif au féminin singulier. Donc, guillotinée avec un E final. D'accord ? L'autre chose, c'était 1793. Alors, apparemment, tout est clair. Donc là, il n'y a pas de problème. Chaton, un peu généreux. 1796. Non. Trois ans plus tôt, si c'est possible. Et puis, Révolution, Révolution, on l'écrit comme ça. En général, on va le mettre avec une majuscule, parce qu'on considère que c'est un événement historique, en tout cas, dans l'histoire de France. Donc, le roi et la reine, pas de majuscule, mais la Révolution française, majuscule à Révolution. Allez, j'espère que vous allez lire avec moi ces quatre choses sur Marie-Antoinette. Première chose, Marie-Antoinette est née le 2 novembre 1755 à Vienne, en Autriche. Deuxième chose, elle a été reine de France et de Navarre de 1774 à 1791, puis reine des Français de 1791 à 1792. Troisième chose, elle est la dernière reine de l'Ancien Régime. Quatrième chose, elle est morte guillotinée le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution à Paris. Alors, et comme chaque jour, la personne du jour, donc nous découvrons une personne, je vais lire trois informations sur cette personne. Vous allez bien sûr les écouter et vous allez les écrire. Cette personne s'appelle Anne Hidalgo. Alors, première phrase sur Anne Hidalgo. Je vais la lire deux fois et vous allez bien sûr l'écrire. Elle est née le 19 juin 1959 à San Fernando, en Espagne. Elle est née le 19 juin 1959 à San Fernando, en Espagne. Allez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, Cosmina Liga, elle est née le 19... C'était le 19, hein ? Cosmina qui commence à négocier sur le jour. Non, non, non ! C'est le 19, regardez. Elle est née le 19 juin 1959 à San Fernando, en Espagne. MNM 19, d'accord, ouais, on écrit San Fernando, S-A-N, Sabrina, d'accord, très bien. On ne dit pas saint en français, on l'écrit comme en espagnol ici. Normalement, on dit saint, mais pour les saints français, très bien. Écoutez, ça, c'était la première phrase concernant Anne Hidalgo. Deuxième phrase, c'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. C'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. Alors, là, c'est Daria qui est en première position et elle nous écrit une phrase parfaite. Sabrina ensuite, très bien, oui, pas de problème. Cosminalika aussi. Sapna, oui, Sapna, vous n'avez pas tout mis. Sapna, il y a mis juste le début. Tenzin, attention, c'est pas la totalité. Flowers in the Paradise, oui. Faites attention, c'était pas légalement, mais c'était également. C'est un petit peu différent. Ouidad, c'est bien écrit aussi. Faites attention, espagnol, il n'y a pas de i, Ouidad. Sapna, c'est rapide pour... Oui, je suis désolé, mais c'est bien, Sapna, d'avoir des défis, des challenges. Finzark, c'est une femme politique possédant également la nationalité espagnole. Ouais. Faites attention, nationalité, Finzark, espagnol, féminin, avec un E. Where's my eyebrow ? Faites attention, c'est pas don possède, c'est possédant. Tenzin, ouais, politique, Q-U-E, Tenzin. Finzark, c'est rapide. Oui, je suis désolé, excusez-moi. Peut-être que je parle trop vite. C'est l'enthousiasme. MNM19, c'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. Victoria Possé, c'est une femme politique française possédant. Oui, le verbe c'est posséder, et ici c'est ce qu'on appelle le participe présent. Save the best, c'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. Oui, Guadalupe, c'est, ouais, faites attention, c'est, c'est apostrophe E-S-T, possédant Ice Cubes, c'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole. Ice Cubes, c'est juste espagnole au féminin, parce que nationalité c'est féminin. I just called, ouais, française, pas de pluriel, juste E, possédant également la nationalité espagnole. Gnol, G-N-O-L. Sundar, faites attention, possédant, c'est pas procédure. Curiosidades, oui, parfait. CRB, ouais, faites attention, CRB, possédant, vous avez mis un R, et c'est également, c'était pas légalement. CRN 554, ouais, d'accord, bah écoutez, également, oui, 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 Finzark demande si également c'est comme also, oui, 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 c'est exactement ça. Bicert, ouais, faites attention, nationalité, Bicert. Très bien, alors regardons la dernière phrase pour présenter Anne Hidalgo, et je promets, je vais lire doucement. En 2014, virgule, elle devient la première femme mère de Paris, et elle est réélue en 2020. Allez-y. Alors, c'est Daria qui est là. Qui est en première position, qui nous écrit en 2014, elle devient la première femme mère de Paris, et elle est réélue en 2020. Ah, Daria, le féminin pour réélu. Comme on utilise être, souvenez-vous, vous devez marquer le féminin, donc réélu avec un petit E à la fin. C'était la seule erreur, mais c'était bien. MNM 19, ok, MNM 19 avait tout, 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 sauf le verbe. Vous savez, MNM 19, en fait, le verbe, vous avez la base. Élire, 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 avec le substantif élection, le verbe réélire, c'est-à-dire élire encore une fois, c'est la répétition. Et donc ici, c'est le participe passé, elle est réélue, parce qu'on utilise le passif, en fait. Cosminalika, en 2014, elle devient la première femme mère. Attention, Cosminalika, ce n'était pas mère, maman, mais c'est mère, la chef de la ville. Et elle est réélue, attention, accent sur le premier E, d'accord. Curiosidades, ouais, parfait, réélu, même chose, mettez le féminin, s'il vous plaît. Sabrina, d'accord, réélu aussi, réélu au féminin, Sabrina. I just called, alors en 2014, en EN. Donc regardez, regardez sur l'écran et vous verrez la forme correcte. Je regarde Ash Watson, en 2014, elle devient la première femme mère de Paris et elle est réélue en 2020. Parfaitement écrit. Victoria Posset, en 2014, elle devient la première femme, ouais, première Victoria, avec un E. Et elle est réélue avec un E aussi pour le féminin. Je regarde les autres. Finzark, mais ce n'est pas des dates. La première femme, oh non, vous écrivez. Non, il y a trop de choses. Finzark, ce n'est pas raisonnable. Ça n'est pas raisonnable du tout. Eh bien, voilà, c'est Anne Hidalgo qui est maire de Paris. Donc avec ces trois informations, encore une fois, elle est née le 19 juin 1959 à San Fernando en Espagne. C'est une femme politique française possédant également la nationalité espagnole et en 2014, elle devient la première femme mère de Paris et elle est réélue en 2020. Allez, comme chaque jour, la personne du jour. Et aujourd'hui, nous allons découvrir Barbara. Barbara est une personne assez importante dans la culture française. Et donc, comme d'habitude, je vais vous lire mes trois phrases. Vous allez écrire ces phrases. Et puis, ça nous permettra de découvrir un tout petit peu cette personne et surtout de vous donner la possibilité de faire des recherches pour découvrir un peu plus cette personne. Parce que Barbara est vraiment, vraiment très intéressante. Première chose. Et effectivement, H. Watson, ça, vous savez exactement comment on l'écrit. C'est ça l'idée, H. Watson, c'est que maintenant, vous savez comment on l'écrit. Elle est née dans le 17e arrondissement de Paris en 1930. Allez, écrivez la phrase. Alors, l'avantage avec moi, c'est que maintenant, vous savez exactement comment écrire. Elle est née à la forme féminine. Donc, c'est du passé composé, encore une fois, puisque c'est une femme. Quelle surprise ! Et donc, regardez, on écrit avec le E. Après ça, c'était le 17e arrondissement. Arrondissement, c'est avec deux R et deux S. Faites attention. Mary Angelia. Deux S. Ok. Je regarde, je regarde les autres. Non, ça a l'air d'être à peu près correct. Ouais, Tenzin, c'était 17e. Hein, 17e, donc vous l'écrivez. Ça dépend, il y a des personnes qui l'ont écrit juste comme ça. Moi, je l'écris à l'ancienne. 17e, comme ça. Je regarde les autres. Donc, voilà. L'année, c'était 1930. 17e, apparemment, c'était à peu près clair, oui, pour tout le monde. Voilà. Donc, ça, c'est la première information. Et effectivement, hein, donc c'était, elle est née. Deuxième chose. Sa voix grave et ses chansons ténébreuses ont marqué la chanson française. Allez, écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Alors, je vois que les premières réponses commencent à arriver. Mohamed Reza, vous nous dites, sa voix grave et ses chansons ténébreuses ont marqué la chanson française. Bah, c'est parfait. Donc, ici, regardez, regardez. Bon, l'idée, c'est d'utiliser le verbe marqué au passé composé. Donc, c'est avec avoir, pluriel ont. Et puis après, marqué, bien sûr, marqué, e, accent aigu. Là, il n'y a pas de problème. Alors, bon, sa voix. Ouais, Victoria n'a pas eu sa voix. Donc, V-O-I-X. La voix, c'est que ce que vous entendez dans une personne. Là, quand vous m'écoutez, c'est ma voix. Et puis, la chanson française. Bon, logiquement, la chanson française, ce n'est pas problématique. Faites attention, Guadalupe Gilles. Ce n'est pas savoir. Mais c'était ça. Donc, là, le possessif. Voix. V-O-I-X. Mortéza demande ténébreuse. Ouais, ténébreuse, en fait, les ténèbres, c'est un petit peu synonyme de obscurité. Donc, ténébreuse est synonyme de sombre. On pourrait dire noire. Un petit peu triste, si vous préférez. Barbara n'a pas chanté beaucoup de chansons joyeuses. C'était des chansons assez tristes, mais magnifiques ! Alors, je regarde encore. Attention, Patricia. Voix. V-O-I-X. D'accord. On marquait la chanson française. A-I-S-E. Cosmina Bellou, qui est un petit peu en retard aussi. Et ses chansons ténébreuses ont marqué. C'est bien. Nathalia. Ouais, faites attention, Nathalia. Chanson ténébreuse. Féminin. E-U-S-E-S. Ok ? Attention, attention. Troisième phrase. Elle est l'une des chanteuses dramatiques les plus connues en France. Allez-y. Débити. J'espère le dé decrease. On a l'un des chanteuses** sombre. On a l'un des chants. On a l'un des chants légers. On a l'un des chants où elles éc늘ent la chanson �ire. On a l'un des chantère. On a l'un des chants. Toutes les unes des chants. Et on a l'un. On a l'un della chants. On a l'un des chantszdés. On a l'un des chants influences. On a l'un des chants dizendo ressources en France. On a l'un des chants sur la chants Judgement. On a l'un des chants Jacké. On a l'un des chants duCheoughlin. Musique Alors voilà, voilà la version correcte qui devrait normalement s'afficher sur votre écran Regardez un petit peu, comparez Je regarde tranquillement ce que vous écrivez C'est bien, faites attention, des chanteuses dramatiques Donc là on est dans le pluriel, clairement le pluriel L'une des chanteuses dramatiques Donc on n'entend pas le pluriel, mais le pluriel il est là Dédédé, donc chanteuse avec le S Dramatique avec le S Les plus connus Connus, on met le féminin pluriel parce que c'est connecté à chanteuse dramatique C'est du féminin, c'est du féminin pluriel D'accord ? Alors, je vous propose comme d'habitude de prendre le temps de lire avec moi les phrases Première chose Elle est née dans le 17e arrondissement de Paris en 1930 Deuxième chose Sa voix grave Et ses chansons ténébreuses Ont marqué la chanson française Troisième chose Elle est l'une des chanteuses dramatiques Les plus connues en France Alors, la personnalité du jour C'est un nouveau type d'exercice Que nous allons avoir L'idée Vous allez voir, en fait Ça va être d'abord d'écouter Ensuite, pardon Moi, je vais lire, bien sûr, une phrase Que vous allez écouter Et que vous allez écrire Et donc, nous allons commencer avec la première phrase Vous l'écrivez Je vais la lire deux fois Elle est née le 13 avril 1953 Elle est née le 13 avril 1953 Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, ça commence à arriver Donc, bien sûr, nous sommes d'accord Que ici, la difficulté C'était de mettre le féminin sur nez Puisqu'on l'utilise avec être Le 13 avril Et après l'année, c'était Attention, Sapna, c'était pas 1951 C'était 1953 Je regarde Attention, Maria Bétania C'était 1953 D'accord, vous avez fait une petite erreur Finzark, c'est bien Nakismi, c'est bien Azézat, c'est... Attention, Azézat, c'était 1953 D'accord Sinon, je regarde les autres Écoutez, ça a l'air d'être Un papillon qui dit Assez vieille On ne juge pas sur l'âge Qu'est-ce que c'est que ça ? Attention, attention Deuxième phrase D'accord Je lis deux fois Elle est professeure de lettres Elle est professeure de lettres Sous-titrage ST' 501 Alors, c'est Daria qui écrit la première phrase Oui, alors attention pour professeur Là, ça va être intéressant Tenez, je vais vous le mettre ici Regardez Soit vous utilisez la forme sans le E C'est-à-dire professeur Ou alors, vous avez envie de marquer le féminin Parce que pour certaines professions C'est possible de marquer le féminin Et donc, pourquoi pas On peut mettre un E Voilà IceCubes qui nous avait mis La forme féminine Donc, elle est professeure de lettres En général, lettres Ici, ouais On l'utilise au pluriel D'accord Donc, elle est professeure de lettres Avec un S Je regarde Bon, globalement Tout le monde Tout le monde l'a trouvé Attendez Ouais, lettres Bon, si vous ne mettez pas le S Bon, ce n'est pas une erreur terrible Mais en général On parle des lettres Les lettres C'est vraiment le Avec un S en général Qu'on va le proposer Oui Alors, regardons maintenant La troisième La troisième phrase On y va Elle est l'épouse du président de la République française Elle est l'épouse du président de la République française Alors, Sundar demande Pourquoi pas des lettres Ouais Alors ça, bon, même chose J'ai fait une vidéo sur le sujet Mais là, par exemple Si on considère que c'est une profession Professeur d'économie D'économie Professeur d'art Professeur de sport Donc, c'est de Vous voyez, le concept C'est que ça va être de Ce ne sera pas au pluriel D'accord Et vous mettez l'apostrophe Si ça commence avec une voyelle Alors, donc, c'est Qui tol qui do Donc, elle est Ouais, faites attention Qui tol qui tol Mettez l'apostrophe L'épouse Alors, donc, je crois que Attendez Je regarde tout ce que vous marquez Donc, je vous mets ici Donc, elle est L'épouse Donc, souvenez-vous L'épouse Donc, juste un S Du président de la République française République, ça va être avec une majuscule Mais président, normalement On ne le met pas en majuscule C'est une profession Elle est l'épouse du président Finzark C'est bien C'est bien Je regarde tout le monde Oui, Dad Ouais, ça a l'air pas mal Saïd Ouais Très bien Abdel Fattah Ouais, faites attention Abdel Fattah Elle est l'épouse L'épouse Très bien Alors, bon Qui est cette personne ? Normalement, ça doit être assez facile Alors, je sais que Kitol Kitol avait déjà mis La réponse tout à l'heure Mais bien sûr J'avais fait semblant De ne rien voir Et donc, c'est effectivement Ah, Yulia qui dit C'est une femme Mais bien sûr Alors, c'est Brigitte Macron Donc, Brigitte Macron Est née le 13 avril 1953 Comme vous l'avez écrit Elle est professeure de lettres Et donc, c'est aussi l'épouse Du président de la République Esthétique qui nous dit C'est moi ! Et comme chaque jour Nous découvrons une personne C'est la personne du jour Et aujourd'hui Je vous présente Isabella Eugénie Boyer Alors, comme d'habitude Nous allons Est-ce que c'est Isabella ou Isabelle ? J'ai peut-être fait une petite erreur là Non, c'est Isabella Excusez-moi Comme d'habitude Donc, ça va être En 3, 4 phrases Oh là là Je commence à être fatigué Allez, on attaque On attaque Isabella Eugénie Boyer Est née le 17 décembre 1841 Est née le 17 décembre 1841 A Paris Et est morte le 12 mai 1904 Dans la même ville Isabella Eugénie Boyer Est née le 17 décembre 1841 A Paris Est morte le 12 mai 1904 Dans la même ville Alors, nous étions à la recherche De trois éléments En deux années Donc, le premier C'était 1841 Je regarde vos réponses Attention, Morteza Ça n'est pas 1941 C'est 1841 Ensuite, l'autre C'était 1904 Là, tout est parfait Attention Ensuite, c'était morte C'est une femme Donc, Iessero On doit mettre le féminin Un E Irène C'est la même chose Morte Avec un Soudar Féminin aussi Victoria Jacques Féminin Morte Donc, Hola My Life Pas de pluriel Juste T E À la fin de Morte D'accord Bon, écoutez Apparemment, tout est bien Elsa Attention Morte M O R T E D'accord Deuxième élément Concernant Isabella Elle était L'épouse D'Isaac Mérite Saint-Gerre Je le prononce à la française Qui était Le fondateur De la célèbre Entreprise De machines à coudre Saint-Gerre Elle était L'épouse D'Isaac Mérite Saint-Gerre Qui était Le fondateur De la célèbre Entreprise De machines à coudre Saint-Gerre Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Alors ici, on a trois éléments. La première chose, c'était « épouse ». On l'a déjà vu avant. Donc, c'est le féminin. Donc, avec « s » à la fin. Pour l'instant, je ne vois pas d'erreur. Je dis « bravo ». La deuxième chose, c'était « fondateur ». Souvenez-vous, « fondateur », c'est « F-O-N ». « Fondateur », le verbe, c'est « fondé ». « F-O-N-D-E-E-R ». Et donc, le substantif « fondateur ». Ensuite, « entreprise ». Souvenez-vous qu'on l'écrit en français « entre-tre-tre ». Donc, « T-R-E ». Attention, « Irène ». Les autres, c'est bien écrit. Oui. Attention, « save the best ». « Entreprise ». Un « E » à la fin, s'il vous plaît. Pour les autres, c'était bien. Attention, « Victoria Jacques ». « Entreprise », pas de « S » à la fin. Parce qu'il y en a juste une. La célèbre entreprise. D'accord ? Il y en a une, donc ce n'est pas la peine de mettre le pluriel. Troisième chose, concernant Isabella. Ils déménagèrent de New York en 1870 à cause de la guerre civile américaine et partirent vivre à Paris. Ils déménagèrent de New York en 1870 à cause de la guerre civile américaine et partirent vivre à Paris. Alors, je regarde vos réponses. Là, également, trois éléments. Donc, 1870, c'est l'année. Et là, pour le moment, c'est correct. Tout le monde m'a écrit « La bonne année ». Je dis « Bravo ». La deuxième chose, c'était le mot « guerre ». On est d'accord qu'on l'écrit « G-U-E-2-R-E ». Donc, c'est féminin « la guerre ». Vous voyez l'adjectif après « civil » au féminin aussi. Et puis, la troisième chose, c'était un infinitif et c'est le verbe « vivre ». Attention, attention, Bikert, pas de « E-N-T ». Ici, c'est tout simplement « vivre » l'infinitif. Je regarde les autres. Voilà. Donc, pour le moment, tout est bien. Alors, jusqu'à maintenant, nous sommes d'accord que, finalement, cette personne est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle juste parce qu'elle s'est mariée avec quelqu'un qui a fait quelque chose d'exceptionnel. Mais maintenant, nous allons découvrir ce qui est très, très amusant avec cette personne. Et je vais faire, comme d'habitude, je vais vous lire les mots qui manquent. Donc, elle aurait servi de modèle pour le visage de la statue de la liberté par Bartholdi. Elle aurait servi de modèle pour le visage de la statue de la liberté par Bartholdi. Mais son rôle de modèle n'est toujours pas certain. Alors, je vais vous lire les mots. Alors, ici, nous étions à la recherche de quatre choses. La première chose, c'était « aurait ». Et ici, « aurait », bien sûr, devrait être à la troisième personne du singulier. Donc, « A-I-T ». Attention, « Curiosidades », « A-I-T » et pas « A-I-S ». Je regarde les autres. « Sapna » aussi, attention, « A-I-T ». « Sophia X », c'était un petit peu bizarre. Mais bon, j'imagine que c'est un problème. « I-O-R » aussi. « A-I-T » et pas « A-I-S ». Le deuxième élément, c'est le mot « modèle », idéalement avec un accent grave et un « E » à la fin. Faites attention. « Sophia X », modèle, donc « E » accent grave, « L-E ». Je regarde les autres. Oui, certaines personnes n'ont pas vu « modèle ». « Save the best », attention, « modèle » avec un « E ». Ensuite, c'est « visage ». Alors là, je regarde. Bon, il n'y a pas d'erreur, je crois. Non, tout est bien écrit. Oui, « visage », c'est parfaitement écrit. Et la dernière chose, c'était « toujours ». Donc, l'adverbe « toujours » avec un « S » à la fin. Mais là, c'est pareil. Apparemment, tout le monde l'a bien écrit. Bon, eh bien, écoutez, je vous invite, si vous voulez, à lire avec moi. Sous-titrage ST' 501